Ce qui s'est passé Voilà, le fameux document authentique a entraîné avec lui des approches nouvelles. On pouvait difficilement adapter le commentaire littéraire sur des articles de journaux. Et ce qui s'est passé finalement, ces approches empruntées aux sciences sociales ont été également adaptées aux textes littéraires parce qu'il n'a pas totalement disparu, mais il a été, disons, réduit à un document authentique comme un autre. Il a perdu un petit peu de cette sacralité que l'on a retrouvée, qu'on a vu hier, par exemple, chez Javan. Voilà, donc pour avoir une approche beaucoup plus fonctionnelle du français et des langues étrangères, on ne fait plus vraiment de différence entre un texte issu de la littérature et un texte issu des médias. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui ? D'accord. Très bien. Oui, on le voit. Voilà, c'est parfait parce qu'il n'est pas l'encadré autour. Voilà, alors c'est finalement, je vais peut-être me faire quelques ennemis parmi vous, je vais adopter cette approche-là, issue des sciences sociales, parce que finalement, c'est la voie que l'on suit encore actuellement. On peut observer un retour du texte littéraire. Moi, il n'avait pas totalement disparu. Si l'on feuillette des manuels des années 80, on trouve des extraits littéraires. Mais j'ai l'impression que depuis une vingtaine d'années, disons, il y a beaucoup plus de textes littéraires. Alors, on combine les approches. Il y a certaines approches qui ressemblent à des approches vraiment littéraires où l'on s'intéresse à la psychologie du personnage, aux situations évoquées, etc. Mais je pense que ce qui prédomine, c'est l'intérêt socio-culturel du texte littéraire. Parce que quand on l'étudie, on le met souvent en parallèle avec d'autres types de documents iconographiques, des statistiques ou autres, ou des articles issus de la presse, ou des extraits d'émissions de télévision, etc., des publicités. Parce que l'optique, en fait, c'est de faire découvrir la France, mais c'est quand même essentiellement axé sur la France, au public allophone. Mais on n'abandonne pas tout à fait l'optique littéraire. Alors, je vais prendre appui sur cette situation. Je ne vais pas contrer cette situation, il faut vivre avec son temps. Mais au contraire, je vais montrer comment on peut aborder, parce qu'il y a beaucoup d'autres manières de faire, évidemment, comment on peut aborder le texte littéraire en utilisant ces outils et ces notions issues des sciences sociales. Alors, de manière très simple et très vulgarisée, bien sûr. Alors, je montrerai cela à travers d'abord les notions que l'on définira dans une première partie. La notion de représentation sociale, on peut la mettre au singulier, généralement, elle est au pluriel. La notion de stéréotype, ce n'est pas tout à fait la même chose, avec beaucoup de parasynonymes. Et la différence n'est pas tout à fait claire. On a tendance à se noyer dans ces différents termes. Nous parlerons de lieux communs, poncifs, clichés, idées reçues. Voilà, donc ça, ça sera la première partie de l'atelier, axée sur la définition de ces notions. Mais vous allez participer à définir tout cela à travers différents exercices que je vous proposerai. Et puis, ensuite, nous essayerons d'appliquer une méthode issue des sciences sociales, utilisée surtout en sociologie, ici de manière aussi très simplifiée, l'analyse de contenu. Qu'est-ce que cela peut donner sur un texte littéraire ? Et ici, en l'occurrence, un des extraits d'Eastern. Nous n'abandonnons pas le roman d'Andréa Sarayovac, que vous connaissez maintenant assez bien. Voilà, alors nous verrons tout cela pendant ces trois heures. Alors d'abord, la notion de représentation sociale. Alors, je pense qu'on la rencontre de plus en plus dans les différentes sphères des sciences sociales. Elle a investi un petit peu tout le champ des sciences depuis, disons, depuis les années 60-70, on peut dire. Bon, pourquoi ? Parce qu'en fait, on a un petit peu changé de paradigme. C'est l'abandon du paradigme positiviste. L'idée, c'était, issue du 19e siècle, enfin de la deuxième moitié du 19e siècle, l'idée, c'était que l'on pouvait accéder à la connaissance, découvrir la connaissance qui existait en soi. Un petit peu comme les Occidentaux colonisaient l'Afrique, l'Amérique, cartographiaient, faisaient l'inventaire des espèces animales, humaines, végétales, voilà. On pensait qu'il en était de même pour les connaissances. Et on a voulu aussi faire cela, adapter cela aux sciences humaines. Alors, entre-temps, il y a eu les progrès de la psychologie, de la psychanalyse. Sigmund Freud est passé par là. Voilà, toute l'évolution. Et finalement, on s'est rendu compte que le savoir est construit, est construit par le sujet, par rapport à son inscription également dans la vie sociale. Et donc, c'est dans cette optique-là que l'on peut accéder également au texte littéraire. Alors, essayons d'abord de définir cette notion de représentation sociale. Alors, je vous propose un premier exercice. Vous allez lire les deux extraits de définition de deux grands spécialistes de la notion, Jean-Claude Abric et Denise Jodelet. Les questions, je les ai inscrites en dessous. Alors, qu'est-ce qu'une représentation sociale ? Ça, c'est la première question. Deuxième question, vous allez relever les différences entre les deux définitions. L'une complétant l'autre. D'accord ? Alors, je vous laisse, disons, deux minutes pour regarder cela. Et puis, vous pourrez intervenir pendant tout le long de cet atelier. N'hésitez pas à prendre la parole. C'est un atelier, ce n'est pas un cours magistral. Voilà, je pense que vous avez eu le temps de lire ces deux cours extraits. Alors, qui pourrait nous donner des éléments de définition de la notion de représentation sociale ? Et ensuite, nous verrons les différences entre ce que dit Jean-Claude Abric et ce qu'écrit Denise Jodelet. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous proposer ? Des éléments de réponse ? N'hésitez pas. Bon, ce n'est pas... Nous ne faisons pas de littérature ici, d'accord, mais cela reste quand même très abordable. Si vous avez des hésitations sur la signification de certains mots, n'hésitez pas. C'est comme si nous étions en cours. Et je vous expliquerai en ce moment-là. Je pense qu'il n'y a pas de mots particulièrement difficiles ici. Bon, alors, je vais répondre. Voilà. Alors, l'idée, c'est de la représentation sociale. C'est que, comme je l'ai expliqué tout au début, la connaissance ne nous est pas donnée de manière objective. Ce n'est pas un livre ouvert. Et même un livre ouvert, chacun le lit finalement à sa manière. On construit sa connaissance du monde. Donc, la connaissance du monde, elle est subjective. Alors, elle est individuelle, mais pas seulement individuelle. Alors, c'est à ce niveau-là que j'aimerais que vous observiez les deux définitions. Alors, que nous dit Jean-Claude Abric ? Alors, pour Jean-Claude Abric, elle est à la fois un processus et le résultat de ce processus. La représentation sociale, c'est l'état d'une vision du monde, mais c'est aussi le processus de construction de cette vision du monde qui, en fait, se modifie constamment. Elle n'est pas inscrite une fois pour toutes, peut-être dans les phénomènes de stéréotypes dont nous parlerons dans quelques minutes. Alors, plus intéressant peut-être ce que dit Denise Jodelet. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans Denise Jodelet ? Et bon, ici, j'ai écrit les réponses. Alors, quels sont les termes importants ? N'hésitez pas à intervenir. Il y a le premier terme ici. Je ne peux pas souligner le tout. Bon, quel est le terme que je souligne ? Attitude. Attitude, voilà. Tout le monde sait ce que c'est, une attitude. La position que l'on a, elle peut être positive, négative, beaucoup plus nuancée que cela. La position que l'on a par rapport à un objet, dans le système d'interprétation que l'on se fait de cet objet. Et puis, les attitudes entraînent aussi, et c'est là que c'est beaucoup plus important, des pratiques sociales. Voilà. Alors, on a parlé de représentation, mais ces représentations, il y a un adjectif, sont sociales. Alors, pourquoi est-ce qu'elles sont sociales ? RS, c'est-à-dire représentation sociale, vous l'aurez deviné. Elles sont, et c'est ça qui est intéressant pour nous, et qui nous permet de parvenir à une lecture collective, finalement, des extraits que nous verrons ensemble. elles sont liées à l'appartenance sociale et culturelle du sujet qui produit les représentations. D'accord ? Donc, est-ce que c'est à peu près clair, une représentation sociale, c'est la manière dont on perçoit le monde ? En percevant le monde, on produit certaines attitudes, positives, négatives, certains comportements y sont liés, mais on ne les construit pas tout seules. Elles sont sociales, elles sont communes à un certain groupe. Justement, c'est ce qu'on va voir maintenant, parce que c'est cette idée de représentation sociale qui était déjà présente chez Émile Durkheim. Alors, vous connaissez peut-être Émile Durkheim, le père de la sociologie française. Voilà, alors, lui n'a pas formulé le terme représentation sociale, mais représentation collective. Alors, il avait dans l'idée qu'il y a des représentations. Alors, il est célèbre pour son étude sociologique sur le suicide. Voilà pourquoi les gens et à quel moment les gens se suicident. Bon, il a remarqué, en fait, que ce n'était pas lié au... Pendant les périodes de crise, il n'y avait pas forcément moins de suicides. C'était plutôt dans les périodes d'euphorie, enfin, de croissance, disons, en liant cela à l'économie. Bon, ça, c'est une parenthèse. Mais donc, lui, il avait l'idée, donc, à la fin du 19e siècle, au tournant du siècle, de séparer représentations individuelles qui sont propres à chacun et qui sont liées à la psychologie individuelle et représentations collectives qui sont liées à un groupe très large dans la perspective de Durkheim et qui se transmet aussi par, justement, la vie collective, par le système social, l'éducation, etc. Une vision du monde qui est transmise, c'est un petit peu la mentalité, si l'on veut, mais après, bon, le concept de mentalité est différent. Mais, en fait, plus tard, Moscovici, qui a défini beaucoup plus précisément cette notion et qui a inventé la notion de représentation sociale, il a lié les deux, représentation individuelle, représentation collective. En fait, il n'y a pas vraiment de représentation individuelle. il y a toujours une part de représentation collective dans la représentation individuelle. Il y a une part de l'autre en nous. D'accord ? Puisque, bon, l'être humain est socialisé, sociabilisé, pardon, dès avant sa naissance, même déjà dans le ventre de sa mère. Voilà, donc, on peut difficilement séparer les deux. D'où la notion de représentation sociale. D'accord ? Bon, évidemment, ça ne veut pas dire que nous sommes des clones, chacun a sa propre psychologie, mais il est difficile de faire la part des deux, en fait. Voilà. J'espère que ça va vous éclairer un petit peu plus sur cette notion de représentation sociale. Une autre caractéristique, pour mieux la comprendre, à côté de la représentation sociale, on a un autre mode de pensée, c'est le savoir savant. Quand on décrit un objet de manière scientifique, on a une vision objective. Ça ne veut pas dire qu'on est objectif, même en sciences physiques, mais on a une vision objective, disons, et on veut tout dire de cet objet. Donc, on a une vision aussi exhaustive. Quand on produit des représentations sociales, donc à travers les différents discours que l'on produit, et également à travers le discours littéraire, on n'est pas dans la logique du savoir savant. On produit des représentations qui sont, par définition, déséquilibrées. Donc, on peut trouver trois types de déséquilibre, une certaine distorsion, c'est-à-dire que certains éléments sont accentués sur d'autres. Le phénomène de supplémentation, certains éléments sont ajoutés. Cela vient de, contrairement au savoir savant, la représentation sociale implique un investissement affectif. Donc, on risque, on peut ajouter certains éléments dus à l'affect. Ou au contraire, on peut supprimer certains éléments. Alors, pour que cela paraisse un petit peu plus clair pour vous, nous allons poursuivre. D'accord, donc, je pense que vous avez bien compris, une représentation sociale, c'est une vision subjective et à la fois collective du monde. D'accord ? avec ces imperfections, mais justement, ces imperfections, entre guillemets, ces trois déséquilibres qui sont intéressants quand on les étudie. Voilà. Alors, à quoi ça sert, justement ? Il est bien actuellement que tout ce que l'on étudie serve à quelque chose. Alors, il y a un aspect fonctionnel. Si les sociologues s'intéressent aux représentations sociales, c'est qu'elles sont d'un apport essentiel pour comprendre les comportements sociaux, tous les phénomènes liés aux comportements sociaux. Voilà. Alors, nous allons maintenant découvrir quelles sont les fonctions des représentations sociales. Alors, elles sont fonctionnelles pour le sociologue, mais aussi elles sont fonctionnelles pour tout en chacun. dans notre rapport au monde, on a besoin, enfin, on ne peut pas, notre vision du monde passe par les représentations sociales, parce qu'on en a besoin. C'est un rapport naturel, disons, au monde. Alors, lisez et essayez de participer. je vais masquer la suite. Le petit extrait, ici, de Jean-Claude Abric est identifié les trois fonctions des représentations sociales. Donc, on peut concevoir la représentation sociale comme une vision fonctionnelle du monde qui permet à l'individu ou au groupe de donner un sens à ses conduites et de comprendre la réalité à travers son propre système de référence, donc de s'y adapter, de s'y définir une place. Alors, soulignez peut-être les mots ou les passages importants, enfin, les passages, il y a trois lignes, les groupes de mots importants, ici, pour comprendre la fonction. Alors, quels sont les mots-clés ? Les étudiants, je pense que vous pouvez participer aussi. Quels sont les mots-clés, ici, pour comprendre cette définition et pour comprendre les fonctions de la représentation sociale ? Ça se situe ? Oui ? Oui, je vais répondre, si vous voulez. Oui. Voilà. Donner un sens, comprendre, s'adapter, se définir, ça fait quatre. Donc, c'est pas vrai. Voilà. Alors, d'abord, le premier, n'allons pas trop vite, donner un sens et comprendre. Donner un sens à ses conduites. D'accord. Comprendre la réalité. Voilà. Donc, un processus de réflexion. Oui. Et puis ? Et puis, la réaction, comment on s'y adapte. Voilà. comment on trouve sa place ? S'adapter. Voilà. Comment s'adapter au monde ? Et d'ailleurs, c'est aussi un des thèmes de la littérature de migration. Comment s'adapter à la nouvelle société dans laquelle on est venu vivre ? Voilà. Cela pose la question de l'adaptation. La question que Yana avait développée lundi, c'était quel thème ? Elle avait développé quel thème ? Le thème de l'identité. Voilà. Le thème de l'identité. Alors, justement, on va décortiquer cette notion, cette définition-là. on peut prendre cela dans le désordre. Alors, la représentation sociale... Excuse-moi, François, je vais te lire juste les remarques du chat. On pourrait ajouter d'autres fonctions, organiser ensemble la vie sociale, persuader les autres, prendre ensemble la décision. Voilà. Alors, il y a l'aspect social. Bon, persuader les autres, voilà, à travers un argumentaire que l'on puise dans un ensemble de représentations sociales qu'on a en commun avec son groupe d'appartenance. Donc, dans ce sens-là, on peut parler de... Enfin, cette fonction de persuasion des autres peut passer... Enfin, on peut l'attribuer aux représentations sociales, voilà, persuader les autres. Si l'on considère les représentations sociales comme un... Disons, comme une... Une réserve d'arguments connus de tous et partagés et auxquels les autres adhèrent également. Oui. Oui, parce que la dernière remarque, c'était prendre ensemble la décision. Voilà. Alors, prendre ensemble les décisions, quand on a... Quand on partage des attitudes communes. Voilà. Ça peut être du meilleur ou du pire. Voilà. Alors, cela rejoint la fonction attitudinale. D'accord ? Donc, on peut synthétiser tout cela. Donc, d'après ce que Dominique, ce que vous venez de dire, on a la fonction identitaire. c'est cet extrait. La représentation sociale permet de donner un sens à ses conduites et à s'y... C'est plutôt de s'y adapter et de s'y définir une place. D'accord ? Quand on affirme dans son discours telle ou telle chose à propos d'un objet dont on parle, on se définit aussi. On se définit surtout, finalement. On se situe également à travers l'attitude. c'est le passage à travers son propre système de référence. Justement, persuader les autres à travers un même système de référence. Voilà. Et puis, la première fonction, c'est la fonction cognitive. Donc, c'est une manière de comprendre la réalité. Nous n'avons pas le choix, nous passons par les représentations sociales pour comprendre la réalité du monde. D'accord ? Il y a une sorte d'objectivation, de volonté d'objectiver sa vision du monde. Donc, trois fonctions principales. D'accord ? Cognitive, identitaire et évaluative à travers les attitudes. D'accord ? Je pense que j'ai répondu à vos remarques. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Voilà. Alors, nous poursuivons avec les tout ce qui est lieux communs, idées reçues, pensifs, clichés. Alors, pourquoi je les ai séparés de représentations sociales ? Alors, une représentation sociale, c'est quand même une vision assez élaborée, assez complexe du monde, et qui est également assez ouverte, donc, au sens où elle est susceptible d'être enrichie, de se transformer, à mesure que, au niveau peut-être individuel, à mesure que l'individu évolue dans son parcours personnel, mais surtout à mesure que la société se transforme. Voilà, donc, on a un système assez complexe et évolutif et à côté de cela, on a un système simplifié, des représentations simplifiées, stabilisées, fossilisées, ça c'est peut-être un terme important, un fossile, c'est quelque chose qui n'a pas bougé depuis des millions d'années. D'accord ? Voilà, alors là, le stéréotype et puis c'est parasynonyme, c'est quelque chose aussi de très stable. Alors, j'ai accordé une place à part au stéréotype parce que c'est un petit peu plus complexe, disons, et on utilise plutôt ce terme-là et c'est plus, c'est un terme beaucoup plus générique. Voilà, d'accord ? Donc, la représentation sociale, donc, un système assez élaboré, assez complexe du monde. les stéréotypes, clichés, poncifs, lieux communs, idées reçues, des représentations plus simplifiées. Alors, nous allons ensemble, vous allez plutôt, définir les différents termes. Alors, comment est-ce qu'on va procéder ? À partir de ces deux extraits, il y a le dictionnaire bien connu des idées reçues de Gustave Flaubert. Ah oui, qu'est-ce que l'on fait ? C'est ce qu'on a appris aussi, mes étudiants qui sont là, je ne sais plus. En histoire, on travaille sur quelques courts documents, alors qu'est-ce que l'on fait d'abord avant de lire le texte ? Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord ? Qu'est-ce qu'il faut faire avant de lire le texte ? Il faut tenir compte de quels éléments, quand on aborde un document, quel que soit-il, avant de se plonger dans la lecture, qu'est-ce qu'on regarde ? La source peut-être ? Voilà, la source. Le titre. Le titre, la source. C'est vrai que ce soit en langue maternelle ou en langue étrangère. Alors, c'est encore plus vrai quand on est apprenant parce que le titre peut déjà nous donner des idées sur le contenu. Voilà. Et la source, justement, alors ici, il y a deux documents très différents. Quelles sont les deux sources ? Et les auteurs, l'un, le premier est connu, l'autre, je ne connais pas personnellement. Il y a le dictionnaire et puis il y a le journal, le monde. voilà. Donc, un dictionnaire, alors un dictionnaire, un dictionnaire, bon, ici, ce n'est pas un... Un dictionnaire se veut quand même objectif scientifique, d'accord ? Bon, le dictionnaire de Gustave Flaubert, c'est une vision un petit peu... Il prend du recul sur... Ce n'est pas un dictionnaire objectif. Donc, on a un dictionnaire et puis un texte, en fait, qui a été publié bien après la mort de Flaubert. Mais donc, un texte du XIXe siècle et puis un article très récent, d'il y a deux, trois ans, du Monde. D'accord ? Les deux parlent un petit peu de la même chose. Alors, vous allez lire ces deux extraits et puis ensuite, je vous montre la suite de l'exercice. Il y a à chaque fois une définition pour chaque terme et c'est un exercice à trous. Il faudra placer, nous allons le faire ensemble, placer les différents termes après chaque définition. Lieu commun, idée reçue, pensif, cliché. D'accord ? À quoi ça correspond ? Alors, pour vous éclairer, vous allez lire, je vous laisse deux minutes pour lire les deux extraits puisqu'on a déjà une définition ou des éléments de définition de la notion d'idée reçue et ensuite de celle de poncif. D'accord ? Alors, je vous laisse lire et réfléchir. Si vous avez des problèmes de vocabulaire, surtout dans le texte de Flaubert, n'hésitez pas à blaguer, c'est clair pour tout le monde, on la plaisante, convoiter, ce n'est pas un terme que l'on, un verbe que l'on utilise trop souvent, convoiter, quelqu'un sait ce que ça veut dire convoiter ou alors les futurs profs de Flau natif, peut-être, comment vous expliqueriez ça à vos étudiants, aux apprenants de Flau, convoités ? C'est le fait de… C'est peut-être désirer. Voilà, désirer, désirer et désirer… Oui, pardon ? Oui, oui, c'est ça. Désirer et désirer s'approprier. D'accord ? Désirer et désirer s'approprier un objet. D'accord ? Je pense que c'est clair. Autrement, dénigrer. Dénigrer. Comment on pourrait définir dénigrer ? Le dénigrement. Refuser ? Le fait de mépriser quelque chose, voilà. Et ici, c'est vrai, dans ce contexte-là, dénigrer. On refuse parce que cela n'est pas à notre niveau. D'accord ? Parce qu'on méprise cela. D'accord ? Voilà. Bon, ça prendrait trop de temps si on expliquait tous les termes. Alors, nous pourrons peut-être essayer de répondre ensemble. Essayer de trouver la bonne définition pour idées reçues. Peut-être. Nous allons procéder en nous servant des textes. Alors, regardez. Je vous laisse encore regarder les définitions. Voilà. Donc, tirer de Ruta, aussi, ça, un livre très, très intéressant. Alors, je vous laisse regarder les différentes définitions et vous allez dans un premier temps trouver celle qui correspond à idées reçues à partir de Flaubert. Donc, je peux vous lire la première définition au XIXe siècle. « Ce terme désigne au sens figuré un travail sans originalité reproduisant des formes convenues. Il concerne la littérature, les beaux-arts et la musique. » Deuxième définition, « Ce terme n'a pas de sens d'idée banale, mais concerne plutôt la relation à l'autorité. Ce sont les idées dominantes fondées sur les conventions sociales. » Troisième définition, « Banalité universellement acceptée si bien qu'elle prenne le nom de vérité. » Voilà. Il a réagi. Voilà, j'ai déjà les réponses. Et puis, « D », vous n'avez rien vu. Le premier représente la matérialité de la phrase, le second, plutôt la banalité de l'idée. Alors, qu'est-ce qu'on voulait dire ? Donc, « Idées reçues d'après Flaubert, correspondrait à quelle définition ? » Moi, j'ai les réponses sur mon papier. Regardez encore la définition de Flaubert. « Décoration de la Légion d'honneur, la blaguer, mais la convoiter. » Quand on l'obtient, toujours dire qu'on ne l'a pas demandé. Pour étranger, par exemple, qu'est-ce que c'est un étranger d'après les idées reçues ? D'un côté, engouement, c'est-à-dire qu'on est enthousiaste pour tout ce qui vient de l'étranger, on est libéral, ouvert. Mais en même temps, il faut être patriote. Ce qui compte, c'est quand même ce qui est au-dessus de tout, c'est ce qui est français. D'accord ? Donc, d'après les idées reçues, à l'époque de Flaubert, mais peut-être qu'on n'en est pas très loin actuellement, un étranger, d'après les mentalités de l'époque, c'est en même temps, il faut dire que c'est bien, les étrangers, tout ce qui est bien, on est ouvert, on est libéral, et en même temps, il faut dire que ce qui est bien, c'est la patrie. D'accord ? Alors, ça, c'est une idée reçue. Alors, ça rejoint quelle définition ? On se réfère à quoi ici pour formuler l'idée de ce qu'est un étranger ? On se réfère à quoi ? Est-ce qu'on se réfère à… Est-ce que c'est une idée peu originale en littérature, dans les beaux-arts ? Est-ce que ça irait pour la première définition ? Alors, il faut se montrer libéral, c'est bien vu, des autres, mais en même temps, il faut se montrer patriote, c'est aussi bien vu. Alors, on est dans quelle idée ici ? Je voudrais donner la parole aux étudiants plutôt, mais… Oui, je suppose que tu as déjà la réponse. C'est quand même… Alors, n'hésitez pas, même si vous, Lenka, par exemple, vous avez peut-être une idée, même si ce n'est pas juste que vous dites que ce n'est pas grave. Je dirais que l'option B, je ne sais pas. Voilà, parce qu'ici, qu'est-ce qui est… qu'est-ce qui vous a fait dire cela ? que ce sont les idées fondées sur la convention sociale. Voilà, c'est tout à fait cela. Donc, idées reçues. Je n'ai pas tellement de place ici. Bon, idées reçues, B. J'ai les réponses de toute façon après. Ensuite, poncifs, regardez ce que l'on écrit dans le monde. Et on va essayer de trouver la bonne définition. Alors, ici, on se plaint. Dans le monde, on se plaint de quoi ? Dans la presse, dans un tweet, de quoi se plaint un lecteur. Il y a plein de poncifs dans le monde ou dans la presse en général. Il se plaint d'une certaine… l'uniformité qu'on emploie toujours les mêmes expressions. Voilà, on n'invente pas autre chose. Voilà. Bon, peut-être parce qu'il faut produire des articles assez rapidement. Voilà. Il y a toujours les mêmes expressions qui reviennent. Les avions cloués au sol, un intérieur résolument contemporain, etc. Un déficit abyssal, etc. Donc, ici, cela rejoint quelle définition ? Bon, c'est souvent assez ambigu, on peut hésiter. Ici, c'est plutôt à quel niveau que l'on place le poncif ? Déficit abyssal, pluie diluvienne ? Linguistique, il y a la réponse dans le chat. Linguistique, le niveau linguistique. Comment ça se fait que je ne vois pas le chat, moi ? Oui, je vais suivre le chat. D'accord, c'est… Donc, la réponse, c'est… Le premier. La première. Très bien, merci. Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas le chat. Peu importe, heureusement que Monica, tu es là. Donc, poncif, imponcif, d'accord ? Imponcif, c'est plutôt au niveau, disons, de l'expression. Bon, ici, des formules utilisées pour la langue, mais on peut retrouver cela également dans d'autres arts. D'accord ? Et puis, je n'ai pas d'extrait concernant qu'est-ce qui nous reste encore. il y a lieu commun et puis cliché. Là, c'est un peu… Cliché. Lieu commun, cliché, voilà. Alors, où est-ce qu'on va les mettre ? Dans quelle définition ? La définition, c'est banalité universellement acceptée. Voilà, ça serait pour quoi ? Pour quel terme ? Pour le cliché. Voilà, en fait… Cliché. Oui. Alors, bon, on a une légère nuance entre les deux. Donc, c'est… ça serait plutôt lieu commun. Lieu commun, c'est plutôt au niveau de… de l'idée. D'accord ? C'est une idée qui n'est pas originale, un lieu commun. D'accord ? Et qui prend finalement le statut de vérité. Elle est partagée par tous. et elle n'est pas originale. D'accord ? Est-ce qu'on pourrait avoir un exemple, s'il vous plaît ? Alors, on va passer aux exemples un peu… Justement, plus tard qu'on va faire des exercices. D'accord, merci. Voilà, ça sera plus clair après. Un peu plus bas, il y aura des exemples. ici, on a… le premier représente la matérialité de la phrase. Bon, ça rejoint un petit peu le poncif parce que les nuances sont très fines entre ces différentes notions. On aurait le cliché en ce qui concerne la matérialité de la phrase, la manière dont la phrase est construite et plutôt en ce qui concerne l'idée, on aurait ici le lieu commun. Mais on peut trouver finalement le plus délicat alors qu'entre idées reçues et poncifs, la différence est assez claire. Par contre, entre cliché et lieu commun, la différence est assez… Enfin, il y a beaucoup d'ambiguïté entre les deux. Alors, voilà, en gros, le lieu commun, c'est savoir tout le… ce que tout le monde sait. D'accord ? Voilà. Et l'originalité vient quand on dépasse le lieu commun. Ça, c'est un extrait de Rémi de Gourmont. Voilà. Bon, l'idée reçue, je vous les ai… j'ai déjà donné la définition. Alors, nous allons… Bon, des exemples, en fait, je n'en ai pas ici concrètement, mais j'aurai des exemples pour le stéréotype. Ou alors, bon, je n'en ai pas ici sous la main. Vous avez, dans les deux premiers exemples, dans les deux premiers extraits, vous avez des exemples d'idées reçues et de poncifs. Vous avez déjà ces premiers exemples. J'ai ça ailleurs, je n'ai pas ça dans ce fichier. Alors, nous pouvons continuer avec le stéréotype. le stéréotype. Donc, à côté de ces notions qui sont assez proches, on a celle qui est beaucoup plus générique, celle de stéréotype. de stéréotype. Alors, ah oui, également, sur l'origine de ces, peut-être quelque chose à ajouter sur l'origine de ces notions. En fait, le lieu commun, c'est quelque chose de très ancien et aussi qui n'était pas toujours, aujourd'hui, c'est péjoratif. Avoir les mêmes idées que tout le monde, dans la mentalité occidentale, il faut être original. Le lieu commun, aujourd'hui, est dévalorisé. Mais ce n'était pas toujours le cas. C'est un terme qui remonte à l'Antiquité, à la rhétorique. Le lieu commun, c'était en fait une réserve d'arguments. Comme l'idée reçue, c'était des réserves d'arguments que l'on utilisait. D'accord ? C'est seulement au tournant du XVIIIe, XIXe siècle qu'on a attribué à ces termes un sens péjoratif. Justement, dans la critique sociale, dans l'idée d'originalité aussi, notamment chez les romantiques au XIXe siècle. Voilà. Alors, on a les deux autres termes, poncif et cliché. Ils viennent d'où ? Quelle est l'origine de ces termes ? Poncif et cliché. qui traduisent une certaine idée que l'on va développer avec le stéréotype. Alors, un cliché, c'est peut-être plus connu. Un cliché, qu'est-ce que c'est ? Bon, je suppose que vous connaissez encore, enfin, vous avez un portable pour prendre des photos, des appareils numériques. Avez-vous connu le film ? Avez-vous déjà oublié de mettre un film dans votre appareil photo ? Vous en êtes aperçu après votre retour de vacances ou bien ouvert l'arrière de l'appareil photo et puis tout le film était foutu ? Avez-vous connu ça ? Oui, encore. Très bien. Alors, il s'agit ici de c'est c'est quel terme ? Vous parlez du cliché ? Le cliché, voilà. Donc, je pense que c'est connu pour tout le monde. Le cliché, donc l'origine du cliché, c'est la photographie. Alors, qu'est-ce que c'est un cliché en photographie ? Une prise de vue ? Une photo ? Voilà, une photo, un négatif, disons, il y avait le négatif que l'on développait. Peut-être avez-vous déjà développé des photos dans une chambre noire avec une lumière rouge. quand on a un négatif ? quand on a un négatif, qu'est-ce qu'on peut faire ? Reproduire. Voilà, on peut le reproduire. D'accord, on peut le reproduire à l'infini. c'est donc à l'époque quand les techniques de la presse se sont modernisées, donc on a, et avec l'invention de la photographie, il y avait le verbe cliché, en fait, c'est le verbe cliché, faire, et puis, c'est le participat, c'est cliché qui a donné le nom cliché. Voilà, donc, une photo que l'on peut reproduire à l'infini. D'accord ? Voilà, donc, il y a cette idée de reproduction. D'accord ? À l'identique. Je réponds déjà à l'exercice suivant, mais ce n'est pas grave. Poncif, ça vient d'où ? Poncif, ça vient de quel verbe ? Poncif. Quel verbe ? Poncet. Poncet, voilà. Poncet, qu'est-ce que ça veut dire ? Poncet. Ce n'est pas un verbe qu'on utilise trop souvent, sauf si on travaille dans la menuiserie ou poncet. À réfléchir, peut-être ? Ça sert à polir. Voilà, polir. Bon, parce que l'on ponçait, c'était une technique de reproduction d'images en ajoutant une poudre sur un tissu. On avait une image à reproduire sur laquelle on ajoutait un tissu et une poudre colorante et un tissu et il fallait poncer pour imprimer cette image sur un autre papier. Est-ce que ça fait comme un tampon ? Un peu comme le tampon. Le tampon, c'est avec de l'encre. C'est cette idée un petit peu de tampon. Voilà. l'idée également de reproduction. Donc, ça, on a déjà un petit peu répondu à l'exercice numéro 4. Alors, nous passons maintenant au stéréotype qui reprend toutes ces idées-là mais qui est beaucoup plus complexe et on va davantage le développer. Alors, vous allez lire les deux définitions du terme stéréotype et identifier les principales caractéristiques de ce terme. Deux définitions dont vous identifiez également l'origine, la source. C'est bon ? Alors, quels seraient ? On va faire comme tout à l'heure. Nous pouvons souligner les termes importants. Alors, qu'est-ce qui vous semble important ? Bon, alors, dans la définition du Larousse. Des caractères qui ne sont pas mobiles. D'accord, bon, avec Gutenberg, Gutenberg a eu l'idée des caractères mobiles mais il y a des images peut-être que l'on peut que l'on veut reproduire sans ce système des caractères mobiles. Alors, ici, c'est comme tout à l'heure pour le poncif. Quelle est l'idée ici de cette définition ? La reproduction d'une même chose. Voilà. à l'infini. Reproduction à l'infini. D'accord. Donc, ça, c'est ce qu'on peut retenir de l'extrait de la définition du Larousse. Larousse du 19e siècle. Voilà. Et puis, dans la deuxième définition, qu'est-ce qu'on peut retenir ici ? Le degré de généralité d'une opinion. Voilà. Le degré de généralité d'une opinion. D'accord. C'est quelque chose de très général. général. Donc, ça veut dire quand quelque chose est général, c'est aussi, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est aussi quelque chose de simple. très approfondi. Oui, ce n'est pas très approfondi, c'est simplifié, quoi. Voilà. Pas individuel, peut-être ? Voilà. Pas individuel, très bien, pas individuel. Voilà. Quoi encore ? Le fait de la rigidité, peut-être ? Voilà, la rigidité. Voilà. C'est ce qu'on a aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire rigidité ? Dans quel sens ? C'est ce qu'on a dans la première définition. qui n'a pas de, qui n'est pas, qui n'est pas flexible, qui reste tel quel, sans changement, sans mobilité. Voilà. D'accord. Donc, c'est, voilà, le fait de rester tel quel, sans changement, identique à lui-même. D'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait encore souligner ? Un état de simplification. Voilà. Ça reprend ce qu'on avait déjà dit, opinion générale, mais un état de simplification. Très bien. Voilà. Donc, c'est une vision simplifiée du monde, rigide, et quoi encore ? Ici, peut-être aussi, quel est le terme que je viens de souligner ? ou surlignée ? C'est ? Immédiateté. Voilà. Immédiateté, ce que l'on veut dire par là. Immédiat. Étymologiquement, qui ne passe pas par la médiation. Il n'y a peut-être pas de filtre non plus ? Voilà. Direct, en fait, c'est... Direct. Voilà. Sans prise de recul, disons. Voilà. D'accord ? On a vu à peu près l'essentiel. Donc, il y a toutes ces idées-là qui différencient le stéréotype de la représentation sociale qui est plus complexe. D'accord ? Donc, pour résumer cela, on a l'idée de répétition d'un phénomène, l'identicité, la fixité à travers la rigidité, simplification, généralisation, immédiateté, pas de prise de recul. Et puis, j'ai oublié une chose encore, excusez-moi. L'autre terme dont parle Moscovici à la fin, l'orientation polarisée. Polariser, qu'est-ce que ça veut dire ? Un pôle. Bon. Polariser. Diviser en deux. Un deux pôles ou quelque chose comme ça ? Voilà. Sur une pile, il y a plus et moins. Il y a le pôle sud, le pôle nord. Voilà. Donc, cela rejoint l'idée d'attitude et souvent très, très peu nuancée. soit soit on accepte, soit on rejette. On rejette. D'accord ? Positif ou négatif. D'accord ? Voilà. Alors, il y a la question aussi du fond de vérité dans le stéréotype. Parce que souvent, ce que l'on entend souvent par rapport à un stéréotype, qu'est-ce que l'on entend souvent ? Il y a du vrai. Bon. Alors, par exemple, je ne sais pas, les Écossais, qu'est-ce qu'on a dit des Écossais ? Ou bien, oui ? Qui sont avares. Avares. Voilà, bon, c'est peut-être un très bon... Je crois, quelqu'un qui connaît l'Écosse, peut-être. Ils aiment tous le whisky. Voilà. Bon, ça, c'est un autre stéréotype. Voilà. Alors, l'idée, c'est aussi qu'il y a du vrai. Bon. Est-ce que cette... réflexion est pertinente ou pas, d'après vous ? Ou bien, il y a aussi, puisqu'on a un public polonais, l'expression « boire comme un polonais ». Voilà. Donc, ça reste dans le stéréotype lié à l'alcool dont on va parler aussi aujourd'hui. Tout à l'heure. Alors, il y a du vrai. Est-ce que c'est une question pertinente ou pas, d'après vous ? pertinente certainement, mais gênante, ça, c'est sûr. Voilà, c'est gênant. Bon, en fait, avec les stéréotypes, on n'est pas dans le mode du vrai ou du faux. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. En fait, on ne peut pas dire qu'un stéréotype, d'un stéréotype, qu'il soit correct ou incorrect. d'accord ? Ce n'est pas la question à poser. En fait, ce qui est intéressant pour le stéréotype, c'est que, d'une certaine manière, comme on va le voir dans un instant, les stéréotypes peuvent être utiles parce que c'est la première relation, le premier type de relation par laquelle on entre en contact avec un objet inconnu. C'est utile à condition qu'on le dépasse, mais ça peut être aussi nuisible si on s'en tient au stéréotype. D'accord ? En fait, la question de la vérité n'est pas, enfin, ne concerne pas le stéréotype, ce n'est pas la problématique, disons. D'accord ? Parce que à stéréotypes sont liés encore d'autres phénomènes, le phénomène de préjugés et le phénomène de discrimination. Bon, ici, on est vraiment dans le négatif parce que le stéréotype est souvent quand même péjoratif. Alors, la différence, le stéréotype est lié aux croyances, aux opinions que l'on a d'un groupe. Le préjugé, lui, est lié aux attitudes. D'accord ? Et puis, quand on passe à l'acte, c'est la discrimination. D'accord ? Là, c'est trois degrés, si vous voulez. Voilà, alors, bon, on a le stéréotype, on a parlé avant des représentations sociales, maintenant, on a parlé du stéréotype, vous allez me dire, ce n'est pas très clair ce que vous nous racontez, parce que on pourrait dire qu'un stéréotype, c'est comme une représentation sociale, finalement, mais plus simplifiée. C'est souvent la définition que l'on donne au stéréotype comme représentation sociale simplifiée, figée, donc avec les les cinq caractéristiques que l'on a données tout à l'heure. Alors, où est la limite ? À quel moment est-ce que l'on a affaire à une représentation sociale ? À quel moment est-ce que l'on passe au stéréotype ? Tout cela n'est pas très clair parce qu'on n'a pas de critères suffisamment clairs, également. Alors, pour éclaircir cela, on peut passer par la théorie des blocs conceptuels. On va prendre des exemples, vous verrez, qui fait la différence entre le stéréotype et la représentation sociale. je me réfère ici à une étude qui a été faite par Alfredo Lescalo. Alors, de quoi s'agit-il ? En fait, la représentation sociale d'une part et le stéréotype de l'autre ne fonctionnent pas sur le même mode. c'est-à-dire que la représentation sociale elle fonctionne sur le mode prédicatif et réaliste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cela ? Prédicatif, ça veut dire que quand on c'est le fait d'attribuer une propriété à un objet. d'accord ? Mais sans que on va prendre un exemple après mais sans que l'objet mais l'objet existe indépendamment de son attribution. alors que le stéréotype lui imbrique la propriété et l'objet qui ne font qu'un. Disons, le mode est essentialiste. Essentialiste, pardon. c'est-à-dire c'est-à-dire le nombre limité d'attributs de l'objet font l'objet. Les écossais sont avares. On confond l'unique image que l'on a de l'écossais c'est un personnage avare. On ne peut pas séparer les deux. Bon, pour que vous compreniez mieux, il y a une méthode pour distinguer les deux. Donc, d'un côté, le mode prédicatif et réaliste, de l'autre, le mode essentialiste. De l'autre, le mode causal et oppositif, pardon. Le mode prédicatif et réaliste concerne la représentation sociale. Donc, on peut détacher. On le verra quand on travaillera sur des extraits de Salaïova. Le stéréotype fonctionne, d'après cette théorie des blocs conceptuels, sur le mode causal et oppositif. La cause et l'opposition. On ne peut formuler que deux types de discours sur, à propos du stéréotype, un discours causal ou un discours oppositif, finalement, qui les deux se rejoignent. Alors, bon, cette théorie des blocs conceptuels, elle s'inspire de la théorie des blocs sémantiques, qui est une manière d'identifier le système d'argumentation. d'après d'après la théorie des blocs sémantiques, une argumentation, quand on regarde un texte, un article, pardon, par exemple, on va repérer les différents arguments qui appuient la thèse de l'auteur en identifiant toutes les formulations en donc. c'est l'enchaînement normatif, donc, ou bien les équivalents, en effet, ainsi, etc. Toutes les formulations qui appuient la thèse. Et l'argumentation fonctionne aussi de manière inverse par l'enchaînement transgressif. Une transgression, qu'est-ce que ça veut dire une transgression ? Un transgresser c'est faire ce qui est interdit. Alors, quand on fait ce qui est interdit, ça veut dire que l'on reconnaît d'une certaine manière la règle. Quand on transgresse la règle, c'est on reconnaît la règle. D'accord ? Donc, c'est tout ce qui est argumenté par pourtant, cependant, mais. D'accord ? Voilà. Alors, on a l'escanot à appliquer cela au stéréotype. Alors, on va prendre un exemple qui est tiré de son article pour que vous compreniez mieux. Alors, un stéréotype, alors, il ne s'agit pas de savoir si c'est vrai ou pas. Ce n'est pas important. Ce stéréotype est répandu. Peut-être, bon, en tout cas, en Europe et peut-être aussi dans d'autres civilisations, les hommes font mal la cuisine. D'accord ? Alors, vous pouvez réagir. Comment est-ce que vous réagissez à ce stéréotype d'après votre expérience ? Vous avez peut-être une expérience des hommes à ce niveau ? Alors, on peut prendre l'exemple qui est donné par l'escanot. Les hommes font mal la cuisine. Une proposition en donc, donc, normative. Pierre, cuisine mal ? Une femme qui parle de son mari. Que veux-tu ? C'est un homme. Donc, d'accord. Ça veut dire c'est un homme dont il cuisine. D'accord ? C'est pour vous montrer que pourquoi les hommes font mal la cuisine, c'est un stéréotype. Parce qu'on ne peut pas sortir de cette proposition. Mais si on affirme le contraire, elle a de la chance, Pauline, elle a épousé un homme qui sait cuisiner. Et souvent, on souligne cela. Ah, il sait cuisiner Jean-Pierre. D'accord ? Comme si c'était quelque chose qui n'allait pas de soi. D'accord ? Alors, il reste quand même un homme. Enfin, on l'espère pour Pauline. Ça marche aussi. Il transgresse la règle. Mais pour mieux finalement l'affirmer. C'est un homme. Pourtant, il cuisine bien. D'accord ? Voilà. Alors, un stéréotype fonctionne par cette affirmation. Alors, nous allons prendre un exemple. On va peut-être sauter ça. C'est un peu moins intéressant. Ou alors, après. Voilà. Alors, nous en arrivons enfin parce que je pense que vous commenciez à vous désespérer de ne pas aborder Eastern, mais je vous rassure, on s'y attardera également. Alors, vous allez faire l'exercice numéro 6. Alors, où est-ce que j'ai posé les questions ? en suivant ? En suivant la théorie des blocs sémantiques, vous allez travailler sur cet extrait. Alors, vous allez d'abord lire l'extrait et puis vous allez identifier dans ce texte le stéréotype attribué aux zones de l'est de la Slovaquie. D'accord ? la région de Michal Oudze et du village où se trouve le grand-père de Martine. Je prononce Martine parce qu'en slovaque, Martin, on le prononce Martine, donc c'est, je pense que, enfin, c'est un choix, bon, c'est vrai, c'est ambigu, le roman est écrit en français, donc c'est une image des Français. Bon, on va dire Martine si vous n'y voyez pas d'inconvénients. c'est un homme et puis alors vous allez identifier le stéréotype attribué dans cet extrait et à partir de ce stéréotype vous allez formuler des propositions en donc et pourtant en prenant des exemples dans le texte. D'accord ? Pour montrer qu'il s'agit d'un stéréotype selon la théorie des blocs conceptuels. Pas sémantique et conceptuels. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Alors, je vous laisse, alors je vais un peu arranger ma page. Bon, l'idéal, c'est que vous ayez lu les extraits avant. Alors, je vais vous laisser un petit peu plus de temps. Donc, vous lisez, vous identifiez le stéréotype qui n'est pas difficile à trouver et puis ensuite, on peut le faire peut-être ensemble formuler des propositions en donc et en pourtant. D'accord ? Donc, je vous laisse, disons, combien de temps il vous faut ? Cinq minutes ? Ça va ? Il n'y a qu'un stéréotype à trouver ou il y en a plusieurs ? Un. Enfin, il y en a peut-être d'autres encore mais il y en a un qui est flagrant. Il y en a un très fort. Un qui est moins fort. En comparant le grand-père aux autres hommes ? On écrit dans le tchat ou ? On peut mettre en commun ou peut-être oui, vous pouvez l'écrire dans le tchat ou on peut-être je vais lire ce qui sera dans le tchat. Parce que chez moi, le tchat n'apparaît pas, je ne sais pas pourquoi. Parce que tu partages l'écran. Tu ne le vois pas parce que tu partages mais après, c'est mieux peut-être d'intervenir directement. Mais il est vrai qu'il est possible d'y trouver plusieurs stéréotypes. Voilà, c'est vrai. C'est vrai. disons, ce qui différencie sur les hommes ici, sur les hommes de la région, de cette région de Slovaquie. Ce qui différencie Martin des hommes en général ? Ce qui différencie le grand-père ici parce que l'extrait était sur le grand-père, ce personnage très proche de Martin par rapport aux autres gars du village. Ok. Moi, j'en ai vu au moins deux. Deux forts, disons. Il y en a peut-être plein. Oui, peut-être le plus… On peut peut-être mettre en commun peut-être les étudiants. Qu'est-ce que vous avez… Qu'en pensez-vous ? Alors… j'ai plutôt des formulations avec donc. Je n'arrive pas trop à formuler le pourtant. Alors, formulons d'abord le stéréotype et puis ensuite nous allons le vérifier avec cette formulation en deux pour temps. Donc, je pense que si on reformule en prenant différents éléments d'extrait, on pourrait dire les hommes normaux du village se saoulent. Voilà, donc ça veut dire que pour extrapoler les hommes en Slovaquie de l'Est sont… sont… Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Yvrogne ? Voilà. Je ne sais pas. Allons loin. Voilà, les hommes en Slovaquie sont des yvrognes de l'Est parce qu'ici, on est au centre. c'est pour ça que j'ajoute. Le l'Est c'est… Il y a peut-être des gens de l'Est qui se permet de nous étudier. Il n'y a pas vraiment les différentes régionales à François. Est-ce qu'il y a ? Ah oui, nous, c'est à l'Ouest plutôt qu'à l'Est mais pas à l'Est ça serait bien aussi. D'accord, nous on ne dit pas dans les stéréotypes. Alors, donc voilà, disons qu'on peut formuler les stéréotypes de cette manière. Les hommes en Slovaquie de l'Est sont ivrognes. Alors, qu'est-ce qui nous fait dire ça ? Alors, essayons de trouver des formulations en donc. Alors, moi je suis plutôt partie des trois fils par rapport au grand-père. Donc, les trois fils se saoulent donc eux, contrairement au grand-père, ce sont des hommes normaux. Voilà. D'accord, les trois fils se saoulent dès l'âge de l'adolescence donc ce sont de vrais hommes de l'Est. D'accord. Ivrogne comme les autres. D'accord, vous voyez d'autres choses peut-être ou alors des formulations pourtant Le grand-père est un homme de Slovaquie de l'Est pourtant il ne va jamais se saouler comme faisaient les hommes du village. Voilà, d'accord. Donc ici, tout fonctionne finalement. bon, j'ai formulé ça ici d'une manière un peu différente. Les hommes de Slovaquie sont alcooliques, ivrogne, peu importe. Voilà. Donc, les fils du grand-père commençaient à se saouler avec les copains dès qu'ils avaient atteint 15-16 ans. ce sont donc deux vrais Slovaques de l'Est. Avec le grand-père on peut aussi formuler en donc le grand-père ne boit pas. Alors, soit il n'est pas un vrai Slovaque de l'Est parce que dans ce passage on formule des doutes ou alors pourtant il ne boit pas. D'accord ? Alors, on peut aussi extrapoler avec le reste du roman la position de Martine par rapport à ce stéréotype lié à l'alcool. Quelle est sa position ? La position de Martine. Alors, si on va plus loin dans le roman, là c'était quelle page ? Voilà, c'est plutôt vers la fin vers les pages 100 et quelques 120 ? C'est certain, c'est qu'on voit que dans le roman, Martine n'accompagne pas, enfin, quand il accompagne ses oncles et son père, il ne participe pas sauf à la fin où il il est dans une soirée, il abuse une fois dans tout le roman je pense. Et il est très proche de son grand-père donc je pense qu'il voit, il constate bien cette différence entre son grand-père et le reste des hommes du village et lui-même est différent. Voilà, différent et en même temps il veut être identique aux autres. Voilà, donc on le fait aussi entrer dans ce stéréotype, d'accord ? Martine si je peux si je peux ajouter quelque chose je crois je crois que ce stéréotype est encore plus renforcé parce qu'il est expliqué donc non seulement on constate le fait qu'ils boivent mais ils boivent parce qu'ils n'ont aucune vie spirituelle, aucune vie culturelle, ils ne lisent pas et donc ils doivent ils sont complètement ils sont complètement impuissants envers la réalité donc voilà ils doivent oublier cette réalité et donc c'est une sorte de remède et ce n'est pas une simple coutume mais c'est également la conséquence de quelque chose et je crois que c'est ça en fait qui est très pour moi qui est problématique parce que ça on a l'impression qu'il y a une réflexion sur ces stéréotypes c'est-à-dire on propose une explication de ces stéréotypes c'est ça qui me c'est ça qui attire mon attention juste pour ajouter à cette question voilà il y a un rapport causal voilà les il n'y a pas d'avenir en Slovaquie donc on boit voilà comme si voilà la boisson était inscrite était une fatalité était l'aboutissement logique de de la population masculine quand même et puis les femmes en subissent les conséquences d'accord donc il y a voilà tout à fait Bernadetta on on insiste un petit peu trop sur ce rapport un peu on se dirait dans Emile Zola voilà c'est c'est l'aboutissement irréversible vers l'alcoolisme enfin les un cercle vicieux et donc ils ne peuvent pas s'en sortir parce que les conditions ne sont pas favorables donc ils boivent et ils boivent donc ils ne pourront pas s'en sortir d'accord donc on est on est dans ce cercle fermé est-ce que tous les stéréotypes ont toujours cet effet de fatalité là comme dit Bernadetta peut-être voilà justement justement c'est une des caractéristiques aussi du stéréotype cette fermeture cet aspect fatal donc puisque c'est l'aspect essentialiste ça fait partie de l'homme de l'est c'est inscrit en lui d'accord ce n'est pas un attribut qu'on peut lui qu'on peut détacher de lui c'est un petit peu ça je reviens je reviens François un petit peu vers le passé parce que c'est la même chose ça dure c'est exploité par la littérature slovaque dès les années 20 du 20ème siècle avec la crise les gens qui se sont exilés pour les Etats-Unis pour gagner de l'argent et l'envoyer pour ses familles et tout ça parce qu'à la maison c'est-à-dire en Slovaquie il n'y avait plus de possibilité de pouvoir vraiment vivre et faire vivre sa famille et l'alcoolisme ça les accompagne en fait donc c'est aussi quelque chose d'hérité quand même c'est quelque chose de longue durée cette fatalité dont on parle voilà voilà mais on ne dépasse pas disons ce rapport de fatalité voilà parce qu'il y a quand même des choix bon mais on nous présente ça comme comme un une réalité de laquelle on ne peut pas on ne pourrait pas sortir voilà c'est pas ici je ne cherche pas à savoir si c'est vrai ou non voilà mais plutôt de la manière dont c'est présenté dans le room voilà c'est tout ça qui m'intéresse oui et ceux qui échappent éventuellement ou qui ne sont pas conformes à ce stéréotype ont l'air anormal c'est ça qui est c'est ça qui est bizarre en fait je crois que tous mes amis polonais ont eu cette expérience d'aller à l'ouest et de d'entendre bon tu ne bois pas de vodka tu es pourtant polonaise voilà il y a cette il y a cette argumentation en pourtant et je crois que on nous on nous prend comme pour une exception qui confirme la règle ça ne détruit pas la règle ou ça ne remet pas en question la règle mais ça renforce encore la règle voilà c'est le côté fermé du stéréotype c'est comme Nancy Houston qui a froid à Paris tu es canadienne mais pourtant tu as froid à Paris tu n'es pas une vraie canadienne ou alors tu es une exception voilà enfin on pourrait multiplier les exemples donc c'est ça c'est le côté fermé qui est caractéristique du stéréotype voilà donc à travers cet exemple peut-être juste une chose je m'excuse à 11h j'ai une autre réunion je vais devoir partir et j'espère revenir avant la fin comment est-ce que il y aurait peut-être quelque chose à faire dans ces oeuvres littéraires qui sont de nationalités multiples justement est-ce qu'on aurait intérêt à répertorier un peu les stéréotypes qui sont parce que bon le stéréotype sur l'alcool il doit arriver pour plusieurs nationalités mais peut-être pas pour toutes quand même enfin pour plusieurs certainement mais il y a peut-être un cas très intéressant finalement à essayer de retrouver dans la diversité des auteurs de Déclame-Fleu je ne sais pas si c'est intéressant il y aurait un travail à faire là-dessus c'est vrai il y aurait peut-être un travail assez intéressant finalement on peut voilà on peut en parler vendredi dans la matinée quand on va essayer de réfléchir comment on va exprimer cette idée-là en plus quand je reviens François vers le colloque de l'inalco il y avait un monsieur spécialiste en littérature soit il lit qui a soulevé la question que le stéréotype ce n'est pas du tout quelque chose qui est typique pour les gens de l'Afrique que c'est quelque chose de l'Occident de l'Europe occidentale qu'on arrive avec le stéréotype mais voilà c'est intéressant ça ouvre vraiment la voie pour parce qu'il a remarqué que en communiquant avec les gens d'Afrique de l'Est en Swahili donc on utilise sans arrêt des stéréotypes voilà au début donc il voulait en sortir mais finalement maintenant il écrit uniquement en Swahili et il adopte le même type finalement d'expression et donc son idée c'est que le stéréotype est quelque chose de fondamentalement occidental parce qu'il est dénoncé parce que la mentalité occidentale c'est devoir être enfin s'affirmer personnellement être original oui c'est ça de ne pas être dans le stéréotype finalement on passe le temps à dénoncer les stéréotypes et finalement oui c'est très intéressant ça je trouve vraiment alors que ce n'était pas toujours le cas et puis donc on peut un petit peu avancer en montrant que finalement les stéréotypes sont très utiles notamment dans la littérature c'est pour cela que finalement un travail sur les stéréotypes dans la littérature de migration serait tout à fait pertinent voilà alors la question de de la croyance voilà au stéréotype voilà est-ce que le lecteur qui lit Eastern est-ce qu'il va vraiment croire au stéréotype est-ce qu'il va croire que tous les Slovaques sont boivent sont alcooliques bon c'est plutôt est-ce qu'on va croire que tous les écossais sont avare etc bon c'est plutôt un schéma de pensée aussi c'est pas on n'est pas forcément on ne croit pas forcément au stéréotype mais c'est une manière de penser plutôt voilà une manière de penser à partir de laquelle on peut construire une une pensée plus développée on pourrait partir on pourrait prendre le contre-pied des stéréotypes en le considérant comme une base pour aller plus loin cela permet de faire la transition est-ce que vous voulez une pause oui ou bien on attend Elisabeth tu oui j'ai une autre réunion à 11h donc je devrais partir à moins on va faire la pause à 11h même si après on n'aura plus qu'une heure mais ce n'est pas grave je ne sais pas si j'arriverai bon on verra alors donc les stéréotypes en littérature en fait ils sont très utiles alors pourquoi alors souvent on a on a pensé qu'il fallait bannir les stéréotypes on a eu une vision négative des stéréotypes alors on peut distinguer aussi les stéréotypes à trois niveaux dans la littérature au niveau langagier comme on a vu précédemment au niveau langagier on serait dans le stéréotype langagier dans les clichés au niveau fictionnel on serait dans le stéréotype littéraire au niveau donc de l'action et ce qui nous intéresse ici davantage au niveau des représentations socio-culturelles on est dans le stéréotype idéologique donc le stéréotype en littérature il agit à différents niveaux notamment à ces trois niveaux alors bon on va un petit peu avancer parce que sinon on n'y arrivera pas donc ce que l'on peut dire c'est que le stéréotype en fait il n'était pas toujours vu de manière péjorative il y a une longue tradition où il était plutôt positif ce n'est qu'à partir d'une certaine époque que l'on a voulu éviter le stéréotype qui était banni donc là on pense à Flaubert à son dictionnaire mais depuis quelques depuis les années 60 disons on peut dire qu'on a pris le contre-pied on s'intéresse aux stéréotypes pour lui-même disons sans jugement de valeur en sachant prendre du recul et on le considère aussi comme pour sa fonction ludique et aussi pour une aide pour entrer dans le texte c'est ce que je voudrais développer maintenant par rapport à la notion de littératie alors la littératie est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette notion la littératie ou la littératie ça dit quelque chose à quelqu'un on s'intéresse au rapport à la lecture au rapport du lecteur à la lecture comment est abordé le texte etc alors c'est très important notamment pour l'apprentissage de la lecture alors que que nous disent ces deux citations qu'est-ce que l'on peut dire que nous apprennent les citations suivantes sur la fonction du stéréotype dans la pratique de la lecture alors on a une réponse regardez donc pas d'activité lectrice sans stéréotype apprendre à lire c'est d'abord apprendre à maîtriser des stéréotypes alors que peut-on dire de la fonction du stéréotype dans les pratiques de lecture là qu'on est dans l'orientation enfin dans la littératie dans la manière dont on aborde le texte enfin en tenant compte du lecteur ou en même en partant du lecteur alors qu'est-ce qu'on peut en dire qu'est-ce qu'on peut tirer de ces on va peut-être un peu avancer pour faire quelque chose de plus intéressant après sur les textes donc on peut dire que lire c'est activer des discours préexistants donc quand on lit on active des stéréotypes d'accord on en a besoin pour ne pas se perdre dans un texte ça c'est une première chose et puis le stéréotype il n'est pas dans le texte lui-même il est construit par le lecteur alors c'est ce que alors tout dépend finalement du statut enfin de l'attitude du lecteur et de son mode de lecteur et le stéréotype alors la fonction du stéréotype change d'accord alors prenons un exemple très célèbre sur les lectures d'Emma Bovary tout le monde enfin je pense que beaucoup connaissent ce texte parmi les étudiants alors je vous laisse réfléchir ici ce que j'attends de vous c'est que vous réfléchissiez aux différentes fonctions du stéréotype dans la littérature en fonction du mode de lecture du lecteur alors ici on a la lectrice Emma Bovary donc tout le monde connaît Madame Bovary je suppose alors de quoi est constituée la culture littéraire d'Emma Bovary enfin de la future Emma Bovary quelle est sa culture littéraire qu'est-ce qu'elle lit comme genre de livre et quel est son mode de lecture j'ai noté les lignes et puis quel est le mode de lecture du narrateur qui prend du recul et qui commente les lectures d'Emma d'accord je ne sais pas s'il y a des étudiants de deuxième année ici enfin on avait travaillé sur cet extrait donc d'abord de quoi est faite la de quoi sont qu'est-ce qui constituent les lectures d'Emma qu'est-ce qu'elle lit comme genre de livre qu'est-ce qu'elle a lu aussi durant son adolescence quand elle était au couvent alors bon les étudiants qu'est-ce qu'elle dit alors regardez ce n'était qu'amour amant amante d'âme persécutée bon c'est vrai qu'il faudrait expliquer certains termes mais bon vous aviez le temps de lire les lectures avant de chercher de quel genre quel genre de roman est-ce qu'il s'agit de roman de l'utel ce sont les romans de l'amour je ne sais pas je ne sais pas comment précisément on les appelle bon les romans d'amour il y en a beaucoup l'étude des jours c'est aussi un roman d'amour à quel type de roman d'amour il y a le nom de Walter Scott donc ça pourrait vous prestiser une chose voilà on est dans le style romanesque d'accord des romans d'aventure d'amour romanesque des romans d'amour disons où tout se passe bien des romans qu'on appelle c'est le romantisme il appartient à un romantisme bon dans les cours romantisme il y a le voisin qui a fait un moment pour faire des travaux on confond souvent romantisme et romanesque ce n'est pas la même chose le romanesque bon on va s'intéresser à l'amour mais pas vraiment pour l'amour mais plutôt pour ce qu'on peut en vivre pour les palpitations l'aventure d'accord c'est pas vraiment pour l'être aimé on ne s'intéresse pas vraiment à l'être aimé mais plutôt à l'aventure qui est vécue donc il y a un peu ça le romanesque c'est pas le romantisme le romantisme c'est complètement différent voilà on est dans à moins qu'on fasse la pause maintenant je ne sais pas jusqu'à quand vous entendez ce bruit désagréable oui on va dire tous les écossais sont donc de grands romantiques il y a la question dans le chat je tenais ah oui d'accord voilà donc on va un petit peu avancer sinon on n'arrivera pas à parler de de l'analyse de contenu donc là voilà très bien il a arrêté le voisin donc le type de lecture romanesque d'accord des romans d'aventure c'est bon et donc dans les romans d'aventure évidemment bon comme dans tous les romans c'est un un catalogue de stéréotypes sur le héros parfait les méchants les bons et les méchants d'accord alors ce qui est plus intéressant c'est de savoir quel mode de lecture en fait Emma qui d'abord qui a eu une très grave conséquence sur sa vie le mode de lecture d'Emma et puis le mode de lecture du narrateur alors vous regardez les lignes 7 à la fin disons à partir d'ici à partir de Walter Scott c'est toute cette phrase qui est importante ouais la dernière alors quand elle lit ses romans d'aventure euh qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Emma qu'est-ce qui se passe dans sa tête de jeune fille de 15 ans innocente entourée de religieuse alors qu'est-ce qui se passe dans sa tête elle lit ça nourrit ça nourrit vraiment son imagination ça fait rêver voilà elle s'imagine les choses voilà elle s'imagine comme les héroïnes d'accord voilà donc on peut dire que ce mode de lecture ça serait qu'est-ce qu'on peut dire euh elle s'identifie euh au personnage d'accord aux situations euh le narrateur qu'est-ce qu'il a comme euh qu'est-ce qu'il en fait comme lecture ici à partir d'ici ceux des des cagours amants amants dames persécutées etc messieurs braves comme des lions nous comme des agneaux hein c'était courageux comme des lions mais aussi en même temps doux hein c'est l'homme idéal alors quel est le mode de lecture ici ce lecteur là il est il est conscient de quoi qu'est-ce qu'il a rien à faire par rapport à son texte bon il est capable de prendre du recul d'accord il prend du recul sur son texte il a une lecture oui à s'en détacher il y a la réponse dans le chat il est capable de s'en détacher ah d'accord c'est un peu dommage j'ai pas accès au chat mais heureusement tu es là Monica donc voilà très bien merci il est capable de se détacher d'accord de ces stéréotypes qui constituent la lecture les lectures des mains d'accord alors donc on a deux modes de lecture pour le mode le premier mode résumons le mode participatif quand on s'identifie au personnage au scénario on aimerait être dans l'aventure ou bien on a peur quand le héros est en danger etc donc c'est une perception plutôt positive du stéréotype et on est capable de s'identifier au personnage parce que on connaît déjà on est déjà initié à ces stéréotypes d'accord voilà je vais te lire encore voilà un petit résumé de la part de Bernadette par accumulation de clichés et de concifs il critique implicitement ses romans voilà et ça c'est donc le deuxième mode de lecture un regard critique d'accord sur les stéréotypes voilà alors donc il est bien aussi d'initier les étudiants donc à ces deux types de lecture parce que on fait tout le monde fait en fait pratique ces deux types de lecture quand on lit on n'a jamais une lecture uniquement poétique je pense même le plus grand critique littéraire si on ne se prend pas un petit peu à ce que l'on lit on n'arrivera jamais à entrer vraiment dans le roman mais en même temps on prend aussi du recul il y a ces deux types de lecture ça m'arrive ça me fait penser à cette division de lecteurs en lecteur sémantique et lecteur sémiotique voilà un lecteur sémantique voilà qui rejoint les aventures les personnages qui est capable de s'identifier etc mais qui ne cherche pas autre chose dans le texte et puis le lecteur sémiotique qui va à la découverte justement des codes des symboles d'autres choses aller vers ailleurs voilà et qui est capable de percevoir justement cette critique implicite par exemple par le narrateur dans le texte etc donc voilà cette division entre deux types de lecteurs voilà et donc et on a en tout ça pour vous dire qu'on a besoin des stéréotypes alors le drame c'est quand le lecteur ne reconnaît aucun stéréotype ni sur le mode sémantique participatif ni sur le mode encore moins sur le mode sémiotique ou poétique d'après GNF donc et donc c'est pour cela qu'il est important aussi bon d'abord à l'école primaire c'est pour cela qu'on fait lire aussi des textes des des contes etc parce que le schéma stéréotypé des contes on les retrouve après dans dans d'autres oeuvres d'accord donc c'est pour la littératie il est finalement il est très important de travailler sur les stéréotypes et de les cultiver chez le lecteur et chez les jeunes lecteurs voilà alors la question se pose quand on lit en langue étrangère où on n'a pas forcément les mêmes codes c'est aussi pour ça que la lecture est plus difficile bon il n'y a pas seulement le problème de la langue mais aussi le code culturel on a on peut plus difficilement s'appuyer sur tel ou tel stéréotype voilà alors ce que j'aimerais vous montrer maintenant c'est comment on peut entrer dans le roman Eastern en s'appuyant sur un certain nombre de stéréotypes et d'une manière plus large sur des stéréotypes sur des représentations sociales d'accord alors je vous propose une pause il est déjà 11h05 on devrait s'arrêter à midi et une pause 10 minutes ça va et on parlera on parlera donc des des représentants de l'analyse de contenu voilà et en même temps si vous avez des questions vous pourrez me les poser donc on se retrouve dans 10 minutes oui et on te remercie aussi dans le chat pour cette partie très très intéressante ah merci ben allez-vous oui ça va ça va c'est bon d'accord donc nous reprenons si vous êtes encore courageux donc alors nous avons vu les représentations sociales ce que sont les représentations sociales les stéréotypes pensifs etc est-ce que c'était à peu près clair ceux-là oui alors maintenant nous allons donc c'était au niveau notionnel et maintenant nous allons travailler au niveau méthodologique avec une méthode très couramment employée en sociologie c'est l'analyse de contenu l'origine c'est Berrelson cette méthode a été ensuite adaptée améliorée bon je m'inspire de Laurence Bardin je vais suivre de manière simplifiée les différentes étapes ce qu'on va faire on va faire ensemble une petite analyse de contenu d'extrait du roman de Salahiova voilà alors d'abord essayons de voir ensemble ce qu'est l'analyse de contenu avec un extrait du livre de Laurence Bardin alors je vous laisse lire cet extrait et ensuite répondre aux questions quel type de document peut faire l'objet de l'analyse de contenu sur quel principe l'analyse de contenu est-elle fondée et quel type de contenu cherche-t-elle à mettre au jour bon le texte n'est pas si récent que ça c'est 77 mais c'est toujours valable on va peut-être un peu pour pouvoir qu'on puisse un peu avancer on va répondre aux questions alors donc quel type de document peuvent faire c'est au début quel type de document peuvent faire l'objet de l'analyse de contenu bon regardez la première phrase sont des documents diversifiés voilà extrêmement diversifiés en fait on peut travailler sur des articles de journaux des entretiens que l'on aura transcrits voilà sur des textes littéraires donc des et le mot ici important c'est sur des un mot polysémique bah comme tous les mots discours sur des discours qu'est-ce que c'est un discours dans ce ici dans ce sens-là comment vous comprenez discours le texte alors pas forcément enfin le texte aussi c'est très très polysémique alors un discours c'est un texte c'est une forme de discours c'est ici au sens d'affirmation affirmation sur quelque chose dire quelque chose à propos de voilà on s'intéresse donc au quel que soit le type de texte au sens large l'optique de l'analyse de contenu que c'est on le considère comme une affirmation à propos de quelque chose d'accord ce que l'on dit sur quelque chose voilà donc tout type de texte au sens large texte ça peut être enregistré donc sur des discours le principe alors je souligne déjà le passage pour qu'on avance un peu les calculs de fréquences qui permettent d'extraire des structures modèles voilà bon il y a aussi la fréquence voilà on peut on choisit les différents les critères sur lesquels on veut s'appuyer il y a le critère de fréquence c'est vrai mais c'est aussi ambigu ça dépend ça ne veut pas dire qu'une affirmation qui ne vient pas souvent ça ne veut pas dire qu'elle qu'elle n'est pas importante voilà c'est toute l'ambiguïté mais on procède elle nous dit que c'est une herméneutique contrôlée herméneutique c'est un terme compliqué c'est pas si les étudiants connaissent ce terme d'herméneutique on le connaît mais je ne sais pas précisément absolu le définir maintenant voilà on est ici dans l'interprétation il s'agit pas vraiment d'expliquer mais d'interpréter interpréter on interprète quand on s'appuie sur d'autres discours préexistants et c'est ici le reste de la phrase que j'ai souligné surligné pardon fondée sur la déduction l'inférence alors la déduction vous savez ce que c'est la déduction c'est le contraire de l'induction c'est à dire quand on applique une règle d'accord donc ici on va déduire de ce que l'on connaît déjà pour interpréter un discours c'est ce qu'on appelle l'inférence d'accord quand un texte renvoie à un autre texte d'accord un discours renvoie à d'autres discours là c'est un petit peu ça on va trouver des traces de discours préexistants dans le discours que l'on cherche à interpréter voilà ensuite voilà les types de contenu on a un petit peu oui quel type de contenu est-ce qu'on essaie de mettre au jour mettre au jour c'est à dire que l'idée c'est que ces contenus ne sont pas apparents tout de suite il s'agit il s'agit de les mettre au jour comme quand on cherche un trésor et on va creuser la terre d'accord alors où est-ce que vous voyez ça alors regardez la phrase elle absoue et cautionne chez le chercheur cette attirance vers le cachet le latent le non apparent le potentiel d'inédit détenu par tout message alors qu'est-ce qu'on va chercher voilà chercher ce qui n'est pas dit exactement voilà ce qui n'est pas dit noir sur blanc disons noir sur blanc voilà et si on vraiment on fait une analyse même ce qui n'est pas dit du tout d'accord voilà sur le latent ce qui est caché ce qui se cache derrière le discours d'accord alors on va aller un peu plus loin alors nous allons appliquer cela dans sur Eastern alors bon voilà alors d'abord je lui demande trop de choses à faire en même temps je pense que c'est trop poli alors regardez d'abord nous avons choisi Eastern alors pourquoi pourquoi le roman Eastern pourquoi un roman pour ce genre d'analyse alors on a vu que l'analyse de contenu travaille sur des discours alors un roman comment est ou comment est construit un roman un roman recré une nouvelle réalité disons d'accord alors quand on recrée on s'appuie forcément sur de l'existant d'accord du connu donc à ce titre là donc on on s'appuie sur de représentation qui sont plus ou moins conventionnels qu'il s'agit d'une fiction ou bien d'une autobiographie d'une autofiction ce n'est pas très clair dans le cas de d'Eastern mais cela ne nous intéresse pas ici de savoir s'il s'agit d'une autobiographie ou non mais ce qui est important c'est que ce texte enfin ce discours comme tout discours est un lieu d'actualisation de représentation sociale c'est-à-dire que on y retrouve une certaine vision du monde d'accord alors on va voir cela alors d'abord essayons de réfléchir sur les thématiques du roman du roman alors vous connaissez maintenant un peu le roman même si vous ne l'avez pas lu alors en une phrase quel est le sujet du roman de quoi ça parle de quoi ça parle bon c'est un peu ça serait bien de savoir de quoi parle le roman pour comprendre un petit peu ce que l'on va faire je crois que vous avez appris certaines choses déjà lundi le retour au pays de Martin qui en une phrase oui bon voilà le retour au pays de Martin je ne suis pas très bonne pour les pitchs c'est très bien le retour au pays dans son dans son pays d'origine en Slovaquie et à Michal Otze de Martin donc dans l'est de la Slovaquie voilà donc il est danseur à Paris et il retourne dans son pays natal surtout pour voir son grand-père qui termine ses jours voilà alors ce que je voulais vous dire c'est que bon on a le récit d'un retour en fait le roman Eastern il s'inscrit déjà dans des stéréotypes narratifs on peut en trouver certainement beaucoup mais quel type de stéréotypes narratifs est-ce qu'on pourrait trouver dans le roman Eastern il s'agit de le roman alors bon pour avancer un petit peu parce que le temps vraiment passe alors vous on pourrait en trouver d'autres vous pourrez largement contester ce que je dis mais ce qui m'a frappé le plus c'est d'abord on a le récit du retour au pays natal on peut alors ça c'est très important parce que le lecteur va réactualiser un certain nombre de schémas qu'il a lus ailleurs des des histoires de retour au pays natal et ce qui est aussi curieux bon peut-être que ça n'a rien à voir mais Martine revient dans son pays après 20 ans d'absence alors qui était parti pendant 20 ans après 10 ans à 10 ans à 10 ans pardon après 10 ans donc après une longue période voilà donc ça nous fait penser à l'archétype des romans de retour on a Ulysse enfin les romans des récits de retour voilà et on a aussi Martine il n'est plus tout à fait c'est un parisien aussi quelque part Martine voilà alors comme Monica nous l'avait aussi montré il pose aussi un regard de parisien sur sa famille sur la Slovaquie d'accord donc on a aussi ce persan qui vient à Mika-la-Otse d'accord ça nous fait penser par exemple au l'être persano à d'autres récits de voyages à l'étranger ou alors dans un pays inconnu voilà ou bien les voyages de guilliver par exemple un pays curieux voilà donc on va avancer un petit peu donc on a ces deux récits qui dans lesquels s'inscrivent les représentations sur lesquelles j'aimerais que l'on travaille dans un instant alors celui qui rentre qui revient au pays natal Ulysse il a envie de retrouver Pénélope tel qu'il a il avait quitté il a envie de retrouver Télémac et tout le monde tout son tout Ithac d'accord intact c'est toujours ce que l'on ressent on veut retrouver son pays tel que l'on avait connu voilà alors on peut se demander si les nombreuses représentations que l'on soit actualisé dans le texte ne sont pas une marque un petit peu de ce que l'on veut retrouver inconsciemment et puis en même temps on a le regard de l'étranger sur la Slovakie alors c'est très commode de de faire de montrer un pays dans les yeux d'un étranger ça permet de d'avoir un autre regard voilà alors on va un petit peu avancer et nous avions Monica tu as déjà travaillé sur le titre alors que vous évoque c'est pas grave on fait de la révision que vous évoque Eastern le titre Eastern qu'est-ce que ça vous évoque là aussi c'est évocateur pour un certain nombre de stéréotypes fictionnels hein bon on va un peu avancer donc Eastern c'est le contraire c'est un mot anglais qui renvoie à quelqu'un l'avait dit la dernière fois lundi et Dominique a dit que ça lui rappelle tout de suite le Western Western et d'ailleurs c'est ce que dit Salahiova dans son interview Western pourquoi Western et à la fin on voit les héros du Western les frères les pères Western qu'est-ce que ça vous évoque le Western oui Lenka je crois je voulais dire que ça m'évoque aussi le comme le bloc communiste voilà la division du monde pendant la guerre voilà ça c'est le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est oui c'était la division politique et idéologique du monde et le bloc pendant la guerre froide on peut dire voilà ça c'est une évocation importante donc ça veut dire que dans ce roman même 15 ans après la révolution de velours on ne sort pas de ce schéma d'accord donc on évoque encore le bloc de l'Est donc la deuxième évocation du titre donc c'est ici les pays de l'Est la première évocation Western qu'est-ce que ça vous évoque peut-être que vous n'avez peut-être pas pensé à ça parce que nous dans notre jeunesse on a été nourri à la télévision vous avez des Western enfin à l'Est comme à l'Ouest finalement vous avez Carl Miles alors nous avions tous les Western Américains on a été nourris au Western à la télé donc qu'est-ce que ça évoque le Western une aventure voilà une aventure une aventure les héros à un chevaux voilà d'accord donc un récit d'aventure d'accord conquête il y a la réponse dans le chat ça évoque aussi une conquête voilà et il y a aussi la conquête c'est vrai un pays à conquérir donc il y a tout cela donc on va avancer un petit peu oui des territoires sauvages le territoire sauvage la limite de la civilisation donc tout cela est sujet aussi à un grand nombre de représentations alors nous allons continuer alors bon j'aurais voulu que vous le voyiez aussi nous allons suivre les différentes étapes de l'analyse de contenu alors nous avons vu ce que évoquaient les titres alors voilà les extraits choisis donc alors nous avons choisi ce sont les extraits que vous avez que je vous ai envoyé enfin que j'ai mis sur le padlet alors deux premiers extraits qui traitent des représentations du bâti alors le bâti ça veut dire les formes de construction les bâtiments d'accord pour que ce soit clair pour que ce soit clair les représentations du bâti dans Easter voilà je pense qu'on n'aura pas le temps de parler de l'autre des autres extraits les représentations de la femme dans l'esprit alors nous allons travailler alors nous allons travailler sur les représentations du bâti alors pourquoi je n'arrive pas à faire avancer là alors pourquoi pourquoi ce thème parce que quand vous quand on commence c'est un des c'est une entrée c'est un petit peu de cette manière que Martin redécouvre la Slovaquie les premières choses les premières choses qu'il voit donc c'est évidemment Bratislava et il dans les extraits que j'ai choisis il s'intéresse enfin il compare ce qu'il voit avec ce qu'il avait connu et d'abord il s'intéresse à ce qu'il voit en premier la forme du bâti d'accord c'est également ce que l'on voit dans un passage qui se trouve un peu avant où l'on voit la sœur de Martine qui rentre chez elle le soir et elle traverse son quartier et donc on a également une évocation d'un quartier de banlieue de la banlieue de Mika voilà alors mon ordinateur ne m'obéit plus tellement j'ai du mal à guider je ne sais pas pourquoi alors la première étape le le l'analyse de contenu en fait suit différentes étapes que nous allons suivre ensemble nous allons nous avons une première étape qu'on appelle la lecture flottante alors qu'est-ce que ça veut dire la lecture flottante c'est l'étape où l'on s'imbibe du texte c'est s'imbiber c'est peut-être un terme un peu plus compliqué on se plonge dans le texte pour essayer de se l'approprier dans son ensemble sans faire de distinction entre les dans les détails d'accord un petit peu comme c'est inspiré de la psychanalyse le psychanalyste écoute son passion d'ailleurs il ne dit rien il écoute tout simplement pour s'imbiber pour se plonger dans le récit du passion ça c'est la première lecture et pendant cette la lecture flottante et pendant cette lecture flottante c'est une lecture intuitive on émet des premières hypothèses d'accord c'est ce qu'on va faire maintenant ensuite suivra le codage la catégorisation on verra ça tout de suite mais si cet ordinateur se calme je pourrais aller un peu plus loin je suis bon jusqu'à présent ne réagouiller c'est un terme que je déteste ne réagouiller ne réagis pas voilà on pense que il est comme ça on ne réagouiller donc alors donc c'est pas grave j'ai aussi tout cela sur le papier alors les deux extraits que j'ai choisis dans le premier extrait on a une découverte d'un quartier périphérique de Michalao qui est la ville natale de Martin et dans le deuxième extrait que vous avez pu télécharger on a eu un aperçu de Bratislava où Martin a fait ses études donc à chaque fois on a un peu un regard étranger de celui qui revient au pays qui est jeté sur le bâti et sur le mobilier urbain Slovak donc si on pratique la lecture flottante donc on peut émettre des hypothèses alors la première hypothèse on peut émettre une hypothèse générale on n'a pas le temps de le faire ensemble parce qu'il faudrait que vous lisiez que vous réfléchissiez au texte bon parce que si tu veux je peux au moins faire pour qu'il puisse lire les extraits éventuellement les extraits vous devez les avoir donc alors prenez les extraits 1 et 2 est-ce que vous les avez sur une padlet ouais mais vous attend je vais bon en fait bon je vais vous raconter ça comme cela et peut-être que ça va remarcher entre temps donc on émet des hypothèses d'abord et l'hypothèse qu'on peut émettre l'hypothèse générale dans les deux extraits on porte quand même alors si vous avez lu les extraits qu'est-ce que l'on peut émettre comme hypothèse sur le le thème du bâti dans l'isthorne au moins peut-être les étudiants slovaques qui ont lu le livre si vous imaginez cette description des d'immeubles Amratislava et puis Amikra Lautse il y avait une grande différence l'architecture Amikra Lautse était assez en fait avait une empreinte du communisme il y avait beaucoup de bâtiments qui se détérioraient aussi les intérieurs étaient très typiques du communisme je pense qu'on les a lus le lundi je m'intéresse plutôt aux extérieurs pas beaucoup de béton de mauvaise qualité voilà la crise voilà la crise la crise sale voilà donc ça c'est à dans le village et puis plutôt à Amratislava je vois je vois plutôt des mots comme des bâtiments refaits donc il y a il y a un contraste entre la capitale et puis le village Amratislava la ville natale je voilà donc vous avez déjà émis un certain nombre d'hypothèses donc la moscarité du bâti l'Inca a parlé aussi de l'héritage du communisme Dominique vous avez parlé de des rénovations et puis est évoqué aussi à Michalov c'est certains propriétaires qui refont leur appartement voilà alors on a tout cela alors voilà tout cela qui est évoqué dans le texte alors ce sont nos premières hypothèses donc sinon je pourrais aussi mettre cela sur le padlet comme on le voit par après donc on est la lecture flottante consiste à émettre des premières hypothèses donc l'hypothèse générale ce serait que les deux extraits portent un regard très noir quand même très négatif sur le paysage urbain slovaque avec on peut émettre différentes hypothèses secondaires un paysage urbain slovaque dans un état de désolation ce que vous avez dit aussi on a aussi mais c'est peut-être un peu moins visible l'idée d'une ville laissée à l'abandon la marque du socialisme communiste selon la terminologie que l'on adopte et puis aussi les rénovations alors ce sont peut-être que ça arrêtera sur l'écran mais sinon vous retrouverez ça sur le padlet donc ce sont les hypothèses on a émis des hypothèses ensuite avec quelque chose pardon je voudrais juste est-ce que je me trompe en pensant que Bratislava est décrit comme tout qui était trop propre trop coloré comme un tas d'attraction voilà c'est la construction trop brutale donc il y a ce côté artificiel peut-être en plus à Bratislava voilà il y a cela aussi parce que je vois qu'il y a des voitures trop chères voilà tout à fait donc il y a cet aspect-là voilà une rénovation mais en fait qui masque la réalité ça c'est très important ce que vous venez de dire on a repeint les façades mais en fait ça ne n'efface pas c'est simplement un cache misère voilà tout à fait très bien voilà et justement quand on passe aux étapes suivantes de l'analyse de contenu on remarque que on a cet élément de la représentation du Batiste Wack est très présent dans le texte donc on a émis les différentes hypothèses donc ça veut dire à quoi ça sert c'est une manière de s'imprégner du texte d'avoir déjà une vision générale du texte et maintenant nous allons le travailler de manière beaucoup plus disons systématique alors la deuxième étape j'aurais voulu vous montrer comment ça on le reproduit mais ce n'est pas grave vous retrouverez cela sur le Padlet la deuxième étape c'est le codage alors de quoi s'agit-il en fait c'est la méthode de ciseau col à l'époque quand on n'avait pas d'ordinateur on la transcription d'un entretien était découpée ensuite en unité d'enregistrement j'espère que vous m'entendez encore parce que le système a l'air complètement bloqué vous m'entendez oui très bien donc c'est l'essentiel alors donc on découpe le texte en unité d'enregistrement alors de quoi s'agit-il une unité d'enregistrement c'est en fait toutes les affirmations sur le thème le bâti en stovac tout ce que l'on dit donc on va isoler en fait des on va isoler des petites portions du texte que l'on retire du reste alors cela peut ne constituer qu'un seul mot ou bien un bout de phrase un extrait de phrase d'accord donc on aura un certain on aura découpé le texte en ce qu'on appelle des unités d'enregistrement ce sont comme des pièces de puzzle le critère et le critère sémantique chaque unité d'enregistrement est une affirmation sur le thème général d'accord donc on aura le texte j'aurais voulu vous le montrer mais là ça ne fonctionne pas mieux donc on aura le texte découpé en un ensemble d'unités d'enregistrement d'accord qui sont des affirmations sur le thème et alors à partir de ce moment on ne tient plus compte du reste du reste du texte qui ne dit rien sur le thème qui nous intéresse d'accord donc on aura découpé dans notre texte des extraits du texte cela à quoi ça sert cela permet de nous centrer sur la thématique d'accord alors qu'est-ce qu'est-ce qu'on fait par après c'est complètement bloqué vous m'entendez au moins oui voilà donc ça c'est l'essentiel mais je n'arrive plus à bouger le curseur voilà donc c'est pas grave je vous explique cela à l'oral donc ensuite la deuxième étape enfin la troisième étape puisqu'on avait la lecture flottante le codage je parle fort à cause du voisin et la troisième étape c'est la catégorisation s'agit-il nos petites unités d'enregistrement ce sont ces morceaux de phrases que l'on a découpés on les regroupe sous des catégories c'est-à-dire qu'on les regroupe en fonction de sous-thèmes communs alors par exemple ah c'est dommage je ne l'ai pas imprimé ici on aura différents sous-thèmes en fonction de ce qu'elles portent en commun par exemple qu'est-ce que j'avais j'ai tout sur l'ordinateur en fait par exemple on avait oui l'état on a si vous regardez bien le texte on a on a plusieurs unités d'enregistrement qui se rapportent à l'état d'abandon ou disons à la nature qui retrouve ses droits on a des arbres qui poussent plus haut que que les fenêtres et d'autres idées de de ce genre là mais je n'ai pas le texte sous les yeux donc ces idées là ces unités d'enregistrement on les regroupe sous la catégorie la nature reprend ses droits on avait d'autres unités d'enregistrement par exemple que l'on peut regrouper sous d'autres catégories c'est-à-dire sous d'autres thématiques communes par exemple on avait bon je ne connais pas par cœur parce que tout était sur l'ordinateur on avait par exemple on revient souvent à cette causalité du du communisme donc l'idée d'un héritage du passé c'était d'autres catégories que j'avais prévues on avait par exemple la mauvaise qualité du bâti etc donc un certain nombre de catégories j'avais abouti à huit catégories on appelle ça la catégorisation d'accord c'est bon vous m'entendez toujours parce que comme l'ordinateur est bloqué j'ai comme l'impression de parler à un mur oui on attend je ne vois plus pas besoin voilà j'ai remarqué que c'est au jour de midi que la connexion était moins bonne ensuite on passe une fois qu'on a fait tout ce travail alors à quoi ça sert ça sert à dépasser la lecture linéaire du texte quand on lit le texte de manière linéaire en fait on est enfermé dans la linéarité et dans la succession des descriptions et des événements en sortant les unités d'enregistrement de leur texte et de leur contexte et en les regroupant sous différentes catégories on aura une nouvelle vision du texte d'accord une nouvelle vision du texte qui nous permet de nouvelles interprétations alors c'est ce que l'on fait dans l'étape qui est essentielle c'est celle de l'analyse proprement dite alors l'analyse proprement dite elle consiste bon d'abord à revenir sur les hypothèses les confirmées ou bien les infirmées bon dans notre cas bien sûr on remarque que les premières hypothèses sont confirmées on a une lecture une représentation très noire très négative du bâti mais on se rend compte que les hypothèses secondaires sont confirmées également mais on a découvert d'autres aspects des mises en valeur et ces aspects on les découvre en croisant les différentes catégories par exemple pour trouver il s'agit de trouver le sens profond le sens profond du texte des représentations du bâti qu'est-ce qu'elle signifie au juste pour le lecteur et aussi pour le narrateur alors on a j'ai trouvé deux caractéristiques profondes des représentations du bâti dans l'Eason bon d'abord on a l'impression d'une je vous aurais présenté le schéma si ça aurait été plus clair mais on a l'impression d'une dialectique entre d'un côté le poids du passé et l'état de désolation actuel si on met en parallèle ces deux catégories on aboutit à cela à une vision un petit peu fataliste c'est-à-dire qu'on a l'impression que le le bâti la représentation du bâti nous est représenté comme une situation irréversible il est impossible de se détacher de ce passé ça c'est la première caractéristique à laquelle j'avais abouti la deuxième on a parmi les catégories que j'aurais voulu vous montrer on avait la nature qui reprend ses droits on avait aussi le l'impression que bon la sœur de Martine j'ai oublié son nom la sœur de Martine rentre chez elle Ivana voilà merci Ivana rentre chez elle la nuit il n'y a personne d'accord mais mais c'est aussi l'occasion pour nous pour produire une représentation de ce quartier comme un quartier vide d'hommes les hommes semblent avoir disparu les hommes et les femmes semblent avoir disparu c'est en confrontant ces différentes catégories avec en confrontant cette impression d'absence de l'homme et la catégorie qui renvoyait aussi à la nature qui reprend ses droits mais de manière sauvage on aboutissait à une ville déshumanisée l'homme semble avoir disparu et laisse sa place à un vide angoissant et on peut aussi croiser en même temps le factice les façades qui sont refaites mais pour un cache-misère comme nous l'a dit Dominique on a l'impression qu'un d'un factice qui cache le vide prasnota en sovac ça exprime encore plus j'ai l'impression cet état de vide et le fait que l'on cache qu'on essaye de cacher l'état de désolation cela accentue encore ce vide donc on a une représentation du baptiste sovac d'abord comme quelque chose de fataliste et le fatalisme bon c'est un petit peu quelque chose qui relève beaucoup quand même du caractère du caractère stovac quelque chose on ne peut rien faire contre ce qui nous arrive voilà ce que peut traduire l'aspect du bâti et puis cet aspect déshumanisé qui laisse la place au vide et le changement de régime n'a peut-être ici on peut extrapoler n'a pas n'a peut-être pas dans la vision du texte n'a peut-être pas apporté une nouvelle humanisation de la société voilà alors ce que l'on peut aussi tirer et j'en ai encore pour cinq minutes et puis après on va arrêter parce que l'heure a tourné ce qui est aussi intéressant de cette ce que l'on peut retirer de cette analyse de contenu c'est derrière ces multiples représentations se cachent aussi des stéréotypes des stéréotypes littéraires ou bien plus généraux par exemple quand on cache le cache misère c'est quel stéréotype quand on on veut cacher la réalité de l'aspect du pays ça vous fait penser à quoi qui est très slave également ça vous fait penser à quel au village Potemkin voilà on pourrait faire l'hypothèse du stéréotype du village Potemkin d'accord donc où on avait Potemkin qui avait créé des des paysages en carton-pâte pour cacher la misère des villages de Russie ou de Crimée voilà donc derrière donc cette analyse de contenu nous permet aussi de dégager certains stéréotypes ou bien on a aussi la nature qui reprend ses droits les arbres qui poussent n'importe comment ça vous fait penser à quoi ça et ce vide d'homme ça vous fait penser à quel stéréotype littéraire à la Robinsonade peut-être aussi à la Robinsonade c'est vrai c'est aussi Dominique qui dit Robinson ah d'accord voilà tu sais c'est dit il n'y a pas d'homme voilà les arbres poussent n'importe comment et encore seul sur île en pleine nature voilà on a peut-être ça aussi mais le côté moins enfin paradisiaque c'est pas moins exotique moins exotique disons pour nous voilà donc on a on a cet aspect-là de de retour finalement à à l'origine de fin de la civilisation à Robinson il sort de sa civilisation occidentale pour se retrouver pour redevenir revenir à l'état de nature voilà on a donc on a aussi ça nous fait penser aussi au scénario catastrophe de fin du monde voilà on a l'impression aussi d'un film d'un roman de science-fiction où il n'y a plus personne les arbres ont recommencé à pousser d'accord on peut retrouver ça dans beaucoup de romans par exemple ou bien bon ou bien tout simplement la belle au bois dormant mais là c'est plus positif où j'aime pas voilà donc simplement voilà on peut aboutir en découpant le texte à ces différentes représentations que l'on aurait pu aussi apercevoir dans avec par une lecture linéaire mais peut-être moins facilement et alors pour compléter encore si vous avez encore un peu de temps vous êtes toujours là oui j'ai entendu un son donc on peut aussi compléter donc on peut aussi compléter cela et ensuite j'arrêterai je vous le promet on peut aussi compléter cette analyse qui est quand même qualitative vis de contenu elle est qualitative c'est à dire qu'on s'intéresse à la nature des phénomènes que l'on observe on peut la compléter par une analyse quantitative où on s'intéresse à la fréquence en tenant compte par exemple de la fréquence des unités d'enregistrement certaines catégories sont plus représentées que d'autres par exemple l'état de désolation et l'état de ruines masquées sont beaucoup plus représentées que d'autres catégories bon bien sûr il faut prendre une analyse quantitative avec beaucoup de précaution parce que ce qui ne dit point qui ne dit mot s'abstient ça veut dire que tout ce qui n'est pas dit ça veut pas dire que cela n'est pas réel ce que ce n'est que cela ne fait pas partie de représentation donc alors on peut par exemple on peut faire l'hypothèse d'une enfin cet aspect de ruine qui s'induliserait qui serait la métaphore aussi de la ruine des pays de l'Est à travers la représentation du bâti en ruine et on remarque aussi que l'héritage du passé la catégorie héritage du passé est également sur-représenté là aussi cela nous permet d'extrapoler un peu en montrant que finalement derrière la représentation du bâti on aurait la métaphore même de la ruine du communisme d'accord donc ce que l'on peut dire simplement c'est que cette analyse de contenu permet d'aller plus loin d'identifier ce qui se cache derrière le texte derrière les apparences d'accord en décrivant donc le le ce quartier de Mikhailovce et Bratislava on a voulu peut-être aussi de manière plus ou moins consciente ou plus ou moins inconsciente traduire une certaine représentation de la Slovaquie d'accord c'est ce que je voulais vous montrer et alors pour l'intérêt pour le FLE pour le français et l'anglais étrangère c'est que ce qui peut faire peur au lecteur allophone c'est cette suite de phrases c'est le fait de se perdre dans le texte le lecteur peut comprendre un certain nombre de mots de isolément mais il est souvent perdu quand il lit le texte en entier alors en étant accompagné du professeur bien sûr on peut en découpant le texte c'est peut-être le rendre plus accessible à l'apprenant donc c'est une une approche possible et qui est d'ailleurs déjà largement pratiquée dans les exercices que l'on trouve dans les manuels sur les textes littéraires on demande souvent de relever certaines expressions certains mots de les classer dans des tableaux disons donc on pratique déjà cela voilà du découpage du texte pour en faire un autre texte voilà voilà ce que je voulais vous montrer dans cet atelier alors peut-être avez-vous des questions moi je suis désolé pour ça marchait bien jusqu'à maintenant mais pour le problème technique j'aurais voulu partager tout cela il y a quand même il y a quand même une question de la part de Dominique dans le chat c'est donc le professeur qui propose les catégorisations non c'est la personne qui analyse qui pratique l'analyse de contenu en fait bon si on fait ça en fleu ma question c'était oui pardon ma question c'était comment vous amenez ça dans la classe oui voilà alors dans la classe on est l'analyse oui alors dans la classe on est limité par le temps d'abord parce que cette analyse prend quand même du temps même si finalement le corpus est très très restreint c'est quelques extraits on est limité par le temps donc il faut faire un travail pré-mâché c'est ce que nous proposent aussi les activités des manuels on a on a des activités qui sont pré-préparées en fait et l'on guide donc il faudrait guider l'apprenant donc il faudrait que vous fassiez déjà vous-même évidemment l'analyse et que vous le plus le plus intéressant c'est l'analyse la dernière analyse à partir des différentes théories mais donc il faudrait déjà proposer un certain nombre de catégories pour faciliter le travail de l'apprenant à lui par exemple de classer les différents énoncés du texte sous la forme d'un tableau sous différents titres génériques en fait les catégories ce sont des titres génériques qui correspondent aux différentes unités d'enregistrement donc si vous voulez appliquer cela en classe ce que vous pouvez faire c'est prévoir déjà les catégories ou alors faire l'inverse déjà mettre souligné les unités d'enregistrement dans le texte et demander aux apprenants de les regrouper thématiquement on peut faire l'un ou l'autre mais les deux on n'aurait pas le temps et alors après ce qui est plus intéressant c'est de ensuite on travaille sur les catégories parce qu'en fait on simplifie un petit peu la lecture du texte d'abord on ne retient que les unités d'enregistrement et ensuite à la fin on ne retient que les catégories après on ne travaille qu'à partir des catégories et en réfléchissant en croisant les différentes catégories pourquoi on a en même temps état de désolation et héritage du passé quel est le rapport entre les deux d'accord les réfléchir au rapport entretenu entre les différentes catégories pour parvenir à des résultats parce que la dernière étape ce sont ça reste très très subjectif vous pouvez le dire mais on parvient à une nouvelle lecture d'accord et on aura dégagé donc les principales représentations ici du bâti voilà donc je pense avoir répondu à votre question donc ça serait il faudrait préparer comme toutes les autres activités quand vous faites un exercice d'écoute c'est pareil vous demandez à vos apprenants de se concentrer sur tel ou tel aspect vous leur demandez de remplir des tableaux sur ce qu'ils entendent vous prémâchez aussi le travail donc là c'est pareil c'est les fameuses fiches pédagogiques là vous vous ferez une fiche pédagogique en introduisant cette approche-là tout simplement mais cela ne m'empêche pas de combiner cela et ça serait beaucoup plus intéressant avec une approche plus classique plus proche du commentaire littéraire enfin tout tout dépend aussi du type d'extrait que vous choisissez il y a-t-il encore d'autres questions quels seraient les objectifs communicatifs auxquels on pourrait adjoindre ce type de travail qu'est-ce que ça d'après toi qu'est-ce que ça permet de développer au niveau des compéteuses communicatives comprises très largement voilà c'est vrai que l'objectif est quand même de faire communiquer enfin pas forcément mais bon ici l'objectif serait quand même socio-culturel disons pour au sens enfin pour développer la compétence culturelle de l'apprenant c'est-à-dire sa capacité à lire ou à à lire un document et à en tirer des informations sur la culture cible disons ou alors sur la vision de enfin voilà donc le premier objectif serait quand même le développement de la compétence culturelle c'est-à-dire savoir trouver des tirer des informations d'un certain nombre de documents mais au niveau cognitif alors bon après il y a aussi bon on peut on peut faire communiquer l'apprenant sur toutes les évocations bon lui d'abord mobiliser son patrimoine stéréotypique on peut dire l'apprenant a lu dans sa vie quelques livres donc cela peut aussi en fait donner l'occasion d'une discussion sur par exemple les 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 stéréotypes du les différents les différents récits les différents stéréotypes de ris par exemple ou bien par rapport bon c'est beaucoup plus classique une discussion sur les stéréotypes par rapport à ses propres stéréotypes est-ce qu'il retrouve ici ses propres stéréotypes dans ce qui a été découvert dans le texte analysé donc il y a multiple bon à chaque fois c'est vrai que ce sont des prétextes ce que l'on approche souvent à ces approches c'est que on va travailler sur la culture mais pour en faire un prétexte à la discussion alors si on veut peut-être dépasser la simple discussion pour avoir du communicatif et pour déboucher sur un véritable travail sur la culture et l'interculturel bon il est possible de disons de de toute manière si vous en travaillant ces extraits on les travaille à l'oral aussi donc tout le processus suivi sera déjà une activité de communication d'accord et et en verbalisant justement le fait de verbaliser les impressions du de la prononce sur le texte c'est une manière aussi de faire sortir ses propres représentations donc en fait tout ce travail là on peut il y a une partie à l'oral une partie à l'écrit bien sûr de préparation mais après la mise en main et une grande partie du travail sera réalisée à l'oral et donc on aura atteint certains objectifs communicatifs mais en allant plus loin aussi en travaillant sur la verbalisation des représentations de l'apprenant alors le mieux c'est de ne pas travailler uniquement sur un extrait de littérature mais de le combiner avec d'autres documents qui peuvent actualiser des représentations et cela permettra alors de confronter les deux donc on aura un travail de de comparaison de confrontation qui seront quand même communicatives bon bien sûr c'est pas c'est pas une activité communicative au sens de reproduction d'une d'une situation réelle de communication à l'étranger mais on aura créé un véritable échange dans la classe voilà alors se pose aussi selon le niveau la langue des échanges en quelle langue parce que là on atteint quand même un niveau assez complexe voilà alors là c'est aussi plutôt une question en quelle langue alors l'objectif c'est quand même de faire communiquer les apprenants en français dans la langue cible on serait peut-être quand même amené également à condamner la langue maternelle d'accord mais la langue maternelle elle n'est plus bavie maintenant du cours de flot voilà donc il y a quand même du communicatif c'est pas au sens strict mais il y a des activités communicatives possibles voilà je ne sais pas si j'ai répondu à ta question Bernard d'État oui oui parfaitement quand je pensais aux compétences de communication je ne pensais pas uniquement au communicatif au sens d'échange mais plutôt au sens très large des compétences de communication c'est-à-dire y compris les compétences de médiation des compétences d'interaction ah d'accord d'accord enfin en tout cas donc les compétences culturelles ou interculturelles seraient comprises dans ces compétences de communication en quelque sorte oui c'est une très large à laquelle je faisais référence mais je suis d'accord avec toi enfin si je comprends bien le fait de dégager ces différentes unités d'enregistrement des catégories des références aux stéréotypes littéraires autres et des stéréotypes sociaux ça permettrait à l'apprenant de mieux comprendre le fait que c'est un monde qui est reconstruit en fait et qui donc et donc qui est sus à une certaine schématisation et donc on ne peut pas le prendre en tant que reflet exact de la réalité et c'est ça qui me tiendrait à coeur c'est-à-dire vraiment d'amener l'apprenant à considérer ce texte comme une reconstruction de la réalité mais une reconstruction subjective et une reconstruction qui est quand même sujette à des projets soit littéraires soit idéologiques parce que quand on parle de Djaval par exemple j'ai l'impression qu'il y a quand même un engagement politique oui bien sûr par exemple chez cet auteur et donc et donc je crois que c'est ça qui me paraît intéressant sans valoriser ça forcément mais de juste d'arriver à constater que ça qu'on via c'est ces schémas qui fonctionnent et qu'il faut en tenir compte également dans la communication je veux dire dans la lecture dans la compréhension dans la communication et je pense que la proposition justement par le fait de déconstruire le texte en quelque sorte permet d'arriver à cette sensibilité au construit voilà justement donc c'est tout à fait cela donc on peut réinvestir tout cela dans la compétence de communication c'est surtout ce qui est important c'est de faire ce que tu as expliqué maintenant c'est de faire comprendre à l'apprenant que tout texte est une reconstruction de la réalité que la réalité n'existe pas en soi mais qu'elle est une reconstruction donc l'apprenant peut réinvestir cela dans ses compétences de communication en situation de communication il sera averti quand il sera confronté à tout type de document donc lui faire prendre conscience que ce n'est pas une reproduction de la réalité voilà si on a atteint cet objectif c'est déjà très bien et également cela permet d'introduire ou de développer dans le cours la notion de stéréotype qui est souvent travaillée si on regarde les méthodes mais de manière un peu assez rapide où l'on ne ne fait pas toujours prendre conscience à l'apprenant des mécanismes de construction et de réutilisation des stéréotypes et là justement on forme un apprenant averti voilà et dans ce sens-là on complète disons si on peut caser cela dans les compétences de communication on aura un apprenant averti qui ne lit pas au pied de la lettre et qui va prendre conscience aussi de ses propres stéréotypes et de la manière dont ils sont construits voilà c'est une autre manière le stéréotype est beaucoup abordé mais abordé de manière un peu trop rapide à mon sens et assez superficielle et souvent ce que l'on donne quand on travaille sur les stéréotypes si on regarde les manuels on donne des exemples de stéréotypes et la question qu'en pensez-vous est-ce qu'on a les mêmes stéréotypes dans votre pays voilà c'est très bien mais ça ne va pas trop loin ça ne permet pas de comprendre comment sont construits les stéréotypes d'où ils viennent voilà alors que quand on on initie un petit peu l'apprenant à ce genre d'analyse on peut on peut lui faire prendre conscience de cela que les stéréotypes font partie de notre bagage culturel voilà et que l'on les réutilise et qu'ils sont importants mais qu'il est bien de les dépasser voilà c'est un petit peu une approche plus développée sur les représentations et les stéréotypes voilà et la construction d'un apprenant averti de ces aspects-là et donc on peut très largement réinvestir tout cela dans la communication au sens large passif disons quand l'apprenant est confronté à sa forme de document et aussi active quand il entre en communication avec un natif par exemple voilà lui faire prendre conscience de ses propres stéréotypes et représentations très bien alors merci on se voit plus tard oui merci bon appétit bon appétit et puis à tout à l'heure à tout à l'heure à tout à l'heure à tout à l'heure merci encore au revoir ou à tout à l'heure